Bonjour à tous et bienvenue sur cette formation gratuite d'une heure consacrée au logiciel Adobe After Effects. Je m'appelle Kevin Mindybourg, je suis réalisateur et monteur vidéo depuis plus de 15 ans. J'ai réalisé plus d'une centaine de clips musicaux pour des artistes tels que Willy William, Gradur, Joule ou encore 113 et généré des millions de vues sur YouTube et sur les chaînes de télévision. J'ai également réalisé un long métrage en langue anglaise récompensé et distribué aux Etats-Unis. Je travaille également en tant que monteur vidéo et graphiste pour la chaîne C8. Et je vous propose ici de découvrir gratuitement une heure de ma formation complète que vous pourrez retrouver sur tuto.com. Je vous ai mis dans la description le lien de ma formation complète si jamais elle vous intéresse. N'hésitez pas également à me poser les questions en commentaire si vous voulez plus d'infos sur cette formation. Cette formation s'adresse avant tout à un public débutant. Si vous n'avez même pas encore ouvert le logiciel, cette formation est faite pour vous. Je vous montrerai de A à Z comment l'utiliser de manière à ce que vous soyez totalement autonome sur le logiciel. Avant d'enchaîner sur la formation, si jamais ça vous a plu, si vous avez aimé ce petit aperçu d'une heure de ma formation complète, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant des commentaires sous la vidéo ou en mettant un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour recevoir les nombreux trucs et astuces que je propose sur les logiciels Premiere Pro, After Effects et Photoshop sur la chaîne Tutos Premiere. Bienvenue dans cette formation consacrée au logiciel Adobe After Effects. Nous verrons dans un premier temps les notions essentielles d'Adobe After Effects CC. Nous aborderons ensuite l'animation grâce aux images clés. Nous attaquerons sur le remappage temporel, les masques ainsi que les calques de forme. Nous enchaînerons ensuite sur les effets d'Adobe After Effects, la création et l'animation de texte, l'étalonnage numérique ou correction colorimétrique. Nous aborderons ensuite l'incrustation sur fond vert, la rotoscopie ou le détourage. Nous verrons ensuite la 3D qui vous permettra de créer des formes ou des textes en 3D et de les animer. Nous enchaînerons avec le tracking qui vous permettra de suivre des objets tout au long d'une vidéo. Nous verrons ensuite les expressions. Arrivera ensuite la partie consacrée aux effets spéciaux pour le cinéma, l'animation de personnages grâce à l'outil marionnette. Nous parlerons également des plugins et des scripts. Je vous proposerai ensuite une initiation au motion design avec le plugin gratuit Animation Composer, l'exportation, les trucs et astuces et nous terminerons par les travaux pratiques. Vous trouverez également, jointes à ce tuto, toutes les ressources vidéo, photos et audio qui vous permettront de réaliser en temps réel les exercices proposés dans la formation. N'hésitez pas à me laisser un avis à la fin de cette formation. Si jamais vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser sur tuto.com. Maintenant que vous avez toutes les informations sur la structure du cours ainsi que mon parcours, nous pouvons commencer la formation. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment utiliser After Effects. Donc on va y aller de A à Z, je vais vous montrer comment l'utiliser. Dans un premier temps, on va l'ouvrir. Donc ici, j'utilise la version d'Adobe After Effects 2020. Donc j'y vais, c'est parti. Alors voici ce que vous voyez à l'ouverture d'After Effects. Vous voyez, il m'ouvre en fait les projets les plus récents sur lesquels j'ai bossé sur le logiciel. Et je vais vous apprendre ici à créer tout simplement un nouveau projet. Alors pour ceux qui connaissent un peu Adobe Premiere Pro qui viennent du logiciel de montage, c'est beaucoup plus simple. Sur After Effects, vous n'avez tout simplement qu'à cliquer sur nouveau projet. Et là, vous êtes déjà dans un nouveau projet. Il n'y a pas besoin de tout paramétrer. C'est un peu moins compliqué à ce niveau-là pour ce logiciel. Donc vous voyez, une fois que vous êtes dans le logiciel, il y a plusieurs menus qu'on va voir dans les vidéos suivantes. Pour cette première vidéo, je tenais simplement à vous informer comment importer un rush pour que vous puissiez suivre convenablement la vidéo suivante où je vous enseignerai les 10 raccourcis indispensables pour utiliser After Effects. Alors pour importer un rush, vous allez venir dans la fenêtre projet qui se trouve ici à gauche. Vous allez faire un clic droit et vous faites importation. Et là, vous pouvez choisir plusieurs options. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est fichier. Donc vous cliquez sur fichier. Et là, je vais venir choisir le fichier à importer. Donc vous voyez ici, je prends le Doville SMSub03. Donc pour l'ouvrir, je fais tout simplement ouvrir ici. Et ça va l'importer directement dans After Effects. Donc voilà, une fois que vous avez votre fichier qui est importé dans la fenêtre projet, vous voyez, quand vous cliquez dessus, ça vous affiche une petite vignette. Là, vous avez différentes informations. Donc là, ici, on voit des informations sur le format. Ici, c'est 3840 par 2160 qui correspond au format de la 4K. Vous aurez l'occasion d'apprendre la différence entre justement ce format et le format de la HD dans une des vidéos qui arrivent juste après. Ensuite, vous allez faire tout simplement une deuxième manip pour justement pouvoir étudier les raccourcis. C'est que vous allez glisser ce rush. Donc vous cliquez ici avec le clic gauche. Vous le faites glisser ici sur la petite icône. Là, vous voyez la troisième. Et là, ça va vous créer ce qu'on appelle une composition. Et à partir de là, à partir de cette fenêtre, c'est là-dedans que vont se faire les effets spéciaux dans After Effects. Mais je vous invite à passer à la vidéo suivante pour apprendre les 10 raccourcis indispensables sur After Effects. Nous allons maintenant apprendre les 10 raccourcis clavier essentiels pour pouvoir suivre ce tutoriel sur After Effects. Alors, il n'y en a pas beaucoup vraiment. Je vous enseigne les principaux raccourcis. La plupart, vous les connaissez peut-être déjà si vous venez du montage. Alors, on va commencer de suite avec le raccourci commande flèche directionnelle ou contrôle flèche directionnelle si vous êtes sur PC, qui vous permet tout simplement de vous déplacer. Vous voyez, vous pouvez vous déplacer dans la fenêtre de composition. Vous pouvez également vous déplacer dans la fenêtre métrage. Vous voyez ici, vous avez un onglet. Si vous cliquez, c'est la fenêtre métrage. Et quand vous ouvrez un rush, par exemple celui-ci, ça vous permet de visualiser un média. Et là, pareil, vous pouvez vous déplacer avec commande et flèche directionnelle. Alors, faites attention si vous venez du montage. Quand vous faites la flèche directionnelle, regardez ce qui se passe. En fait, ça va me déplacer ma vidéo. Vous voyez, du coup, ça va créer ces espèces de bandes noires, ce qui n'est pas joli et pas du tout professionnel. Donc, faites très attention. C'est une des erreurs courantes sur After Effects quand on débute. C'est de cliquer sans faire exprès sur la flèche directionnelle. Donc, maintenez bien la touche commande enfoncée ou contrôle sur votre clavier. Les raccourcis plus et moins vont vous permettre de zoomer dans la fenêtre de composition. Ici, vous voyez, au niveau de ce rush-là, de cette vidéo, vous pouvez zoomer ici pour travailler beaucoup plus précisément. Alors, vous voyez, si je me mets là, par exemple, et que je fais commande et flèche, le raccourci de tout à l'heure, ça me permet de voir vraiment image par image ma composition. Le raccourci V va me permettre de sélectionner l'outil de sélection. Autrement dit, l'outil avec la flèche ici qu'on peut voir à l'écran. Vous voyez, si par exemple, je change d'outil. Donc, vous avez les outils ici. On va prendre, par exemple, la main. Vous voyez, là, j'ai la main sélectionnée. Si je fais V, je retourne sur l'outil de sélection qui me permet de déplacer des calques. Vous voyez, quand je clique sur mon rush, ici, ça le déplace. Le raccourci H va vous permettre de sélectionner la main. Alors, vous voyez, là, j'ai l'outil de sélection. J'appuie sur H, j'ai la main, ici, qui me permet de me déplacer, en fait, dans ma fenêtre, ici, de composition. Alors, si, avec Alt, comme ça, j'ai zoomé sur une partie de l'image, vous voyez, la main me permet de recentrer ma vue. Vous voyez, imaginons que vous soyez comme ça. Vous voulez aller de l'autre côté. Et là, vous avez la flèche. Vous appuyez sur H et vous pouvez retourner, comme ça, dans l'image et voir vraiment des zones précises de votre travail. Le raccourci Command-MHD ou Control-MHD va vous permettre de scinder un calque. Donc, le couper, vous voyez, si je clique ici sur ce calque, je fais Command-MHD, ça me permet de le couper, comme du montage. Donc, en montage vidéo, c'est tout simplement un raccourci indispensable. Vous allez en avoir besoin quasiment sur 100% de vos projets. Donc, vraiment, celui-là, il faut le connaître par cœur. La touche lecture vous permet de visualiser en temps réel vos animations. Alors, vous voyez, des fois, ça peut prendre du temps à calculer. Vous n'allez pas forcément voir en temps réel. Mais là, sur une image comme ça, donc un rush que j'ai glissé directement dans After, on peut voir en temps réel l'animation. A noter que ça marche aussi dans la fenêtre métrage. Si je vais dans métrage ici, que je me mets là, quand je clique, vous voyez, ça marche aussi. Le raccourci Command-S ou Control-S sur PC vous permet d'enregistrer votre projet. Alors, quand vous faites ce raccourci, vous pouvez choisir un dossier de destination, enregistrer votre projet. Pensez bien à le renommer. Et ensuite, quand vous le sauvegarderez, ça l'enregistrera par-dessus. Le raccourci Command-Z ou Control-Z vous permet d'annuler une action. Alors, vous voyez, si par exemple, sans faire exprès, je supprime un rush, eh bien, je n'ai plus qu'à faire le raccourci Command-Z et ça fait réapparaître le rush. Donc, c'est-à-dire que ça annule, en fait, l'action que j'ai faite. À l'inverse, le raccourci Command-Mage-Z ou Control-Mage-Z sur PC vous permet de rétablir une action. C'est-à-dire que si vous annulez, vous voyez, si je fais ça, je supprime, j'annule. Et finalement, je préfère comme c'était avant, c'est-à-dire je préfère sans le rush. Donc, je fais Command-Mage-Z et ça me permet de rétablir avant l'annulation. Le raccourci Command-X ou Control-X vous permet de couper un calque. Donc, vous voyez, imaginons que je me place ici, je vais cliquer dessus, je fais couper, donc Command-X. Ça me permet, en fait, de le garder en mémoire dans l'ordinateur et quand je veux le recoller, je peux le recoller à n'importe quel moment. Donc, imaginons que je me place ici, je fais Command-V et vous voyez, ça l'a recollé. Alors, à noter que là, After Effects, par défaut, me colle les éléments où ils étaient à leur emplacement d'origine. Vous pouvez paramétrer dans les préférences pour pouvoir coller un élément au niveau de la tête de lecture. Et enfin, pour terminer, les raccourcis Command-C ou Control-C vous permettent de copier n'importe quel calque et de les coller où bon vous semble. Donc, imaginons que je veuille les coller par-dessus, donc je me place sur le plus haut ici. J'appuie sur Command-V et vous voyez, vous pouvez en coller à l'infini, vous pouvez en mettre vraiment autant que vous voulez, tant que votre machine peut le supporter. Cette vidéo sur les 10 raccourcis indispensables sur After Effects est maintenant terminée. Je vous invite à passer à la vidéo suivante où nous allons aborder les notions de 4K et HD. Nous allons maintenant réaliser ensemble un petit exercice pratique sur After Effects. Alors, le but ici, c'est de vous montrer les performances du logiciel, les possibilités qui sont quasiment infinies sur After Effects. Alors, ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu perdu au début, c'est normal. Là, je vais vous guider pas à pas pour réaliser un tout petit travail et tout sera détaillé dans le reste de la formation. Alors, pour commencer, quand vous ouvrez votre logiciel After Effects, il faut que ça se présente comme ceci. Vous voyez, il faut que vous ayez les mêmes fenêtres dans le même ordre que moi pour pas que vous soyez trop perdus. Alors, si vous avez un doute par défaut, vous allez cliquer dans Fenêtres, ici, Espaces de travail. Vous vérifiez bien que vous êtes dans Par défaut, c'est-à-dire que c'est l'espace de travail par défaut. Donc, les fenêtres normalement doivent être comme moi si vous avez CC 2020. Et vous faites Rétablir par défaut la disposition enregistrée si vous avez peur d'avoir une fenêtre légèrement différente. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est qu'on va créer une composition. Donc, une composition, c'est quoi ? C'est là où on va faire nos effets spéciaux. Si vous voulez, on appelle ça aussi une timeline. La timeline, c'est là où il y a tous les rushs alignés les uns sur les autres. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Ici, on va cliquer sur la petite icône. Vous voyez, quand je laisse la souris dessus, il me dit Créer une nouvelle composition. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, pour l'exemple, vous allez vous mettre en 1920-1080. Vous voyez, largeur et hauteur. Vous la réglez sur ces paramètres-là. Vous pouvez laisser le nom par défaut. Pour l'exercice, il n'y a pas besoin de renommer. Et vous allez tout simplement faire OK. Alors, regardez avant de cliquer. La durée, ici, c'est la durée de la composition. Moi, je me suis mis sur 8 secondes. Vous pouvez faire comme moi. Donc, mettez-vous sur 8. Vous voyez, vous tapez 0008 ici. Et quand c'est paramétré, vous pouvez faire OK. Alors voilà, maintenant, on a une composition. On va pouvoir commencer à réaliser des effets spéciaux. Alors, dans un premier temps, on va venir sélectionner la plume. C'est l'outil qui est juste ici, vous voyez. Et quand vous laissez appuyer avec le clic, vous voyez, vous avez plusieurs outils possibles. Donc, vous prenez vraiment la plume où il n'y a pas de symbole plus, moins ou quoi que ce soit. Vous prenez la plume de base. Et là, vous allez tracer une forme. Alors, pour tracer une forme, vous voyez, vous faites juste des clics comme ça. Et ça vous permet de tracer des traits. Alors, à noter que si vous voulez arrondir votre forme, vous laissez appuyer comme ça. Et vous voyez, ça fait des arrondis. Donc, libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi, je fais n'importe quelle forme. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligés de faire comme moi. Alors, comme vous pouvez voir, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que moi, je voulais vraiment un tracé. Et là, on peut voir que tout est rempli. Donc, ça, pour remédier à ce problème, vous allez ici dans fond. Vous cliquez au niveau du fond de l'écriture bleue ici. Et là, vous allez cliquer sur ça. C'est-à-dire que là, en fait, en gros, il est en train de m'effacer le fond. Vous voyez, vous pouvez choisir plusieurs types de fonds. Là, pour l'exercice, on va mettre celui-là. Et vous faites sur OK. Par contre, là, vous avez un tracé bleu. Donc, le tracé de votre plume. Mais vous n'avez aucun trait qui est dessiné. C'est normal. Il n'est pas activé. Comme vous pouvez voir dans le contour, la petite barre rouge ici qui est sur le rectangle. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de contour. Donc, pour activer le contour, vous cliquez dessus. Et vous allez vous mettre ici. Donc, sur normal. Et vous faites OK. Et là, vous avez enfin une forme qui est tracée. Donc, vous pouvez voir si je reprends la flèche. Vous voyez, je clique dans le vide. Mais on peut voir que j'ai fait une forme. Donc là, ici, ce n'était pas arrondi. Parce que je vous ai expliqué ensuite comment arrondir. Vous voyez que c'est nettement plus joli quand on arrondit les angles ici dans les tracés. Alors, l'exercice va consister à animer ce tracé. C'est-à-dire qu'on va demander à After Effects, en gros, de nous faire ce trait en animation. C'est-à-dire qu'il va partir de là. Et il va tracer le trait pour aller jusqu'à là. Pour faire ceci, vous allez dans quelques deux formes ici. Vous voyez, au niveau de la fenêtre Composition. Donc, vous allez venir développer, si ce n'est pas déjà fait, l'onglet Contenu. Alors, vous allez venir cliquer ensuite ici. Vous voyez, dans la petite icône. Et vous allez choisir Réduire les tracés. Alors, cette option, Réduire les tracés, va nous permettre, en gros, de pouvoir faire notre animation. C'est-à-dire de partir de là et d'aller jusqu'à là pour faire un tracé. Donc, regardez comment ça marche. Ici, je développe le petit triangle qui est juste là. Et vous avez trois options. Donc, vous avez Début, Fin et Décalage. Et en fait, ça, ça nous permet... Regardez, si je clique sur Début ici. Donc, vous cliquez avec le clic gauche. Et vous maintenez appuyé pour vous déplacer. Et là, regardez ce qui se passe. Et bien, tout simplement, ça fait le tracé comme un tracé manuel. Comme si vous aviez un crayon sur l'écran et que vous étiez en train de dessiner. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de partir du début et d'aller vers la fin. Donc, je vais plutôt déplacer l'option Fin ici, vous voyez. Donc, si je me mets à 0%, regardez, si je déplace avec la souris, regardez ce qui se passe. C'est en train de faire un tracé. C'est comme si vous aviez un stylo ici et que vous étiez en train de dessiner sur votre écran. Et ça, vous pouvez l'animer. Donc, imaginez déjà l'étendue des possibilités avec une telle fonction. Alors, pour faire notre animation de tracé, on a bientôt fini. C'est vraiment un exercice rapide. Je vous montre vraiment quelque chose d'assez rudimentaire. Mais vous allez voir quand même, c'est assez rapide. Parce que là, il n'y a pas eu trop d'étapes jusqu'à présent. Et vous allez voir qu'on a quasiment fini. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est cliquer sur le petit chronomètre. Donc, vous voyez ici, le chronomètre, en fait, c'est ce qui va nous permettre de générer des images clés. Alors, on va voir ça dans la suite de la formation. Alors, avant de cliquer sur ce chronomètre, vérifiez bien que vous êtes à 0. Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous prenez ici votre tête de lecture en laissant appuyer avec la souris. Vous voyez, je peux la déplacer. Et vous mettez bien à 0. Et là, vous appuyez sur Fin. Donc, ça vous a créé un petit losange ici qui est en fait une image clé. Qui va permettre de dire à After Effects qu'à ce moment-là, à ce moment-là, donc à 0, grâce à ce losange, After Effects doit être à ce stade-là du dessin. Donc là, en gros, nous, ce stade-là du dessin, vous voyez, il est terminé. Et à 0, en fait, l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas du tout de dessin. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, avec la fin, là, je vais réduire pour aller à 0. Et donc là, notre dessin n'est pas tracé. Mais si, par exemple, on se place, je ne sais pas, mettez-vous par exemple, vous voyez, à 2 secondes. Et là, on veut que le tracé soit fait. Et bien, vous n'avez plus qu'à ici modifier Fin, le réglage. Donc, je me mets à 100. Et en fait, regardez, automatiquement, After Effects a créé un deuxième losange. Donc, une petite image clé supplémentaire. Et regardez ce qui se passe, c'est merveilleux. Ça permet de faire le tracé. Vous voyez, on a réussi à faire un tracé. Donc, voilà la base de l'animation sur After Effects. Là, vous voyez, c'est vraiment... C'est comme ça que se font la plupart des animations. Si vous avez compris l'exercice qu'on vient de faire là, vous allez comprendre le principe logique d'Adobe After Effects. Cet exercice pratique sur After Effects est maintenant terminé. Et je vous invite à passer au chapitre suivant qui s'attardera sur les notions essentielles d'After Effects CC où je vous enseignerai le logiciel de A à Z. Dans cette première vidéo, nous allons apprendre à utiliser l'interface d'Adobe After Effects. Donc, je vais vous montrer un peu les différentes fenêtres et vous dire à quoi elles servent. Alors, une fois que vous avez ouvert Adobe After Effects, vous voyez, vous avez plusieurs fenêtres. Alors, pour être sûr d'avoir la même chose que moi à l'écran, vous allez cliquer ici dans Fenêtres, Espaces de travail, Par défaut et vous faites Rétablir par défaut sur la disposition enregistrée. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir vraiment ce que vous voyez là. Alors, tout à gauche, ici, on a le panneau projet. C'est là que vous allez importer tous vos médias, donc vos vidéos, vos audios, vos photos. Tout se fait ici. Alors, dans ce panneau, vous avez plusieurs options ici qu'on verra un peu plus tard qui nous permettent de créer une nouvelle composition, créer un nouveau dossier. Ici, vous pouvez interpréter un métrage. Voilà, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Ici, c'est le panneau Composition, comme son nom l'indique. En fait, la composition, c'est quoi ? C'est tout simplement la fenêtre de travail, là où vous allez visualiser le travail en cours, les effets spéciaux que vous êtes en train de faire. C'est ici que ça se passe. Alors, notez que vous pouvez réduire ou augmenter la taille des fenêtres. Ici, vous voyez, quand vous mettez entre les deux, vous pouvez cliquer dessus et augmenter la taille. De même qu'en bas, si vous préférez avoir un plus grand espace ici, vous n'avez plus qu'à remonter. Et si jamais vous voulez remettre comme c'était avant, vous allez dans Fenêtres, Espaces de travail, Rétablir par défaut la disposition enregistrée. Voilà, ça vous permet de retourner à l'état normal. Il y a une autre option qui est pas mal aussi. Je vais vous montrer. Quand vous êtes dans ces panneaux-là, vous voyez, il y a plusieurs panneaux. Donc, on a le panneau Info qui va permettre d'obtenir différentes informations sur les couleurs, sur la position de votre objet, etc. Ça, c'est ce qu'on verra dans la suite des leçons. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'était comment désancrer des panneaux. Alors, quand vous cliquez ici sur les trois petites barres là, vous avez une fonction désancrer le panneau. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez, ça enlève le panneau en fait de tous les éléments ici. Et ça vous permet de le voir de manière un peu plus complète. Vous n'êtes pas obligé de cliquer à chaque fois pour afficher. Alors, ça peut être embêtant pour ceux qui viennent de précédentes versions d'After Effects, pour les personnes qui ont déjà utilisé le logiciel auparavant. En fait, toutes les fenêtres étaient ouvertes et on devait juste les réduire à chaque fois. Sauf que depuis les dernières versions, on est obligé de venir cliquer pour afficher les fenêtres. Donc, des fois, ça peut être un peu embêtant. Donc, je vous invite à désancrer vos panneaux pour les placer comme vous voulez. Vous voyez, je peux mettre là. Alors, si vous voulez en plus linker les deux panneaux là, vous pouvez ici, en cliquant directement dans le nom, dans le caractère, vous pouvez déplacer le panneau. Et là, vous voyez, vous pouvez soit le mettre sur le côté ici, en haut. Alors, je vais tester pour vous montrer. Vous voyez, quand je mets là, ça me permet d'avoir les deux panneaux qui sont liés entre eux. Vous voyez, si j'en déplace un, mais l'autre est lié. Donc, ça peut être plus efficace pour s'y retrouver visuellement. Alors, toutes ces fenêtres ici vont nous permettre d'effectuer différentes actions sur notre composition. Donc, sur nos éléments, vous voyez, on va pouvoir retoucher nos caractères, notre typo ou nos polices. Ici, ça va être pour l'alignement des textes qui s'appelle l'outil paragraphe. Un suivi, ça va être pour suivre des cibles, faire un tracking. Remplissage d'après le contenu, c'est un des nouveaux outils qui est utilisé pour supprimer des éléments indésirables des vidéos. Voilà, vous avez plusieurs options. Alors, si jamais vous voulez d'autres options, vous allez dans fenêtre ici et vous avez encore des panneaux. Vous voyez, si par exemple, je mets dessin de trajectoire, ça va vous l'afficher ici de la même manière que tous les autres panneaux. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de fonctions sur After Effects. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont fait cet affichage-là pour nous simplifier la tâche pour qu'il y ait vraiment tout à disposition en cliquant juste là pour les ouvrir. C'est ici que vous avez vos effets. Vous voyez, dans ce panneau-là, effets, vous pouvez taper n'importe quel nom d'effet. Vous voyez, si je mets Niveau, ça m'affiche tous les effets en lien avec le mot Niveau. Voilà, vous pouvez tout afficher depuis ce panneau-là. Et enfin, nous avons le dernier panneau qui est le panneau Composition. Là, pour l'instant, il n'y a aucune composition en cours, mais vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous apprendre à créer une nouvelle composition, vous allez en fait faire ici vos effets spéciaux, votre montage, si vous préférez l'appeler comme ça, ce qui vous permet d'éditer à partir de là, vous voyez ce qu'on appelle une timeline. Vous allez avoir le temps qui s'affiche et vous pourrez faire tous vos effets spéciaux à partir de cette fenêtre. Alors, autre petite astuce, si jamais vous avez désancré un panneau, donc par exemple ici, le panneau d'effet, vous le placez juste ici comme je vous ai montré. Donc, vous voyez, je peux faire aussi ça. Si je clique là sur le texte effet que je déplace comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez le mettre ici et c'est encore plus pratique de l'avoir vraiment linké. Vous êtes sûr au moins qu'il ne bougera pas. Alors, si vous avez un espace de travail qui vous convient, vous pouvez l'enregistrer. Vous allez ici dans fenêtre, espace de travail et vous faites enregistrer en tant que nouvel espace de travail. Alors, imaginons que je mette par exemple l'espace de travail tuto. Je fais OK et là, en fait, j'ai mon espace de travail qui est défini. Donc, pour retourner à standard, je vais dans fenêtre, espace de travail standard. Vous voyez, donc par défaut. Donc là, comme on peut voir, le par défaut est resté sur la configuration de l'espace de travail tuto. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement rétablir par défaut la disposition enregistrée et là, vous récupérez vos réglages. Mais si vous repassez dans l'espace de travail tuto, vous voyez, ça vous permet de switcher de l'un à l'autre. Maintenant, si on retourne à par défaut, ça va re-switcher sur l'espace de travail initial. Cette vidéo de présentation de la navigation sur Adobe After Effects est maintenant terminée. Je vous invite à passer à la vidéo suivante où nous allons apprendre à créer une nouvelle composition. Nous allons apprendre dans cette vidéo comment créer une nouvelle composition sur Adobe After Effects. Alors, vous voyez à l'ouverture du logiciel, il y a une fenêtre ici qui vous permet de créer le plus simplement du monde une nouvelle composition. Il y a tout simplement marqué « Nouvelle compo ». Vous pouvez faire aussi « Nouvelle composition » à partir du métrage. C'est-à-dire que là, il va vous importer un rush et créer une composition au réglage prédéfini de l'élément que vous importez. Alors, on va commencer par la méthode la plus simple. Donc, je vais faire « Nouvelle composition ». Alors, je clique ici et là, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Alors, cette fenêtre, c'est notre fenêtre de paramètres de composition. Alors, les paramètres de composition, c'est quoi ? C'est tout simplement en fait tous les réglages que vous allez apporter à votre composition. Alors, ne vous inquiétez pas si jamais vous n'êtes pas sûr. Vous pouvez faire une erreur, par exemple, ne pas mettre le bon format mais vous pouvez y revenir plus tard. Ce n'est pas définitif quand vous avez fait vos réglages. Alors, pour commencer, on va l'appeler « Composition 1 ». On va laisser le nom par défaut. On va travailler en HD. Donc, la HD, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est 1920x1080. Donc, je vais laisser ce réglage ici. Alors, à noter que vous avez plusieurs paramètres prédéfinis. Vous voyez, quand je développe ici, il y a énormément de paramètres. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement pour vous repérer par rapport aux différents ratios d'images possibles. Mais en général, si vous ne voulez pas vous tromper, vous mettez sur 1920x1080 pixels carrés. Voilà, ça en fait, c'est vraiment le format le plus utilisé dans le milieu audiovisuel. Donc, vraiment, quand vous êtes sur ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Alors, si jamais vous avez des formats particuliers à faire, vous pouvez partir d'un rush. Par exemple, si vous avez une vidéo pour Instagram à faire avec une vidéo réalisée au format carré, vous pouvez tout simplement faire ça, nouvelle composition à partir du métrage, ce qui vous permettra de créer la composition avec les mêmes réglages que l'élément. Alors, à noter autre chose, si jamais vous voulez faire un carré, vous pouvez ici, dans les paramètres de la largeur, remplacer 1920x1080 et en fait, ça vous créera une séquence carrée parce que vous aurez la hauteur égale à la largeur et ça vous permettra de faire des vidéos pour Instagram plus facilement. Je vais retourner à 1920x1080 pour la première composition. Je vais vérifier également ma cadence image. Alors, la cadence image, à savoir, vous devez retenir qu'en France, le standard de cadence image est 25 images par seconde. Alors, c'est lié à la fréquence. On est sur une fréquence de 50 Hz en France ce qui explique le débit d'image à 25 images par seconde. Aux Etats-Unis, ils sont à 30 images par seconde dû à leur fréquence qui est de 60 Hz au niveau de l'électricité. Alors, ça, pas d'inquiétude si jamais vous avez un doute, c'est toujours 25 images par seconde. Vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, ici, on a un petit panneau résolution. Alors, résolution, vous pouvez choisir un demi, un tiers, un quart personnalisé. Ça, c'est tout simplement la résolution qui vous permettra de visualiser votre animation. Vous pouvez également la changer ainsi. Par exemple, je me mets en un quart ici que je fais OK. Ça ne va pas abîmer la qualité de ma composition puisqu'après, je pourrais visualiser en intégrale sans problème depuis le panneau composition. Vous avez ensuite deux informations temporelles. Alors, on a ici le code temporel initial. Alors, ça, c'est quoi ? C'est tout simplement l'affichage du début de votre composition. C'est-à-dire que si votre composition, par exemple, elle ne commence pas à zéro, imaginons que vous avez créé une composition à partir d'un élément et que cet élément comportait déjà un code temporel. Vous voyez, le code temporel, c'est des informations de temps qui sont des fois incrustées dans les fichiers. Donc, vous pouvez avoir un fichier qui commence à 2 minutes 45 et qui va jusqu'à 2 minutes 55. Ça, c'est tout à fait possible. Et bien, du coup, par défaut, votre composition va être créée à partir de l'élément donc, elle va commencer à 2 minutes 45. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ici, redéfinir le code initial, le mettre à zéro et vous êtes sûr de commencer votre composition à zéro. Vous avez également la durée. Donc, la durée, c'est tout simplement la durée de votre composition. Vous pouvez la paramétrer ici. Vous pouvez revenir la paramétrer si jamais vous avez besoin de plus de durée. Vous voyez ici, moi, j'ai mis 8 secondes parce que ça me convient pour l'exemple. Et enfin, pour terminer, vous avez la couleur d'arrière-plan. Alors, la couleur d'arrière-plan, pour vous expliquer, c'est en gros la couleur de transparence parce que sur After Effects, on travaille en couche alpha. Donc, la couche alpha, je vous l'expliquerai au fur et à mesure des exercices, c'est tout simplement la transparence. Si par exemple, vous avez un sujet, ça peut être un personnage qui est détouré sur Photoshop, on va prendre par exemple. En fait, tout autour du personnage, ça va être transparent. Et en fait, cette zone, vous pouvez choisir la couleur de cette transparence si vous voulez qu'elle soit noire, si vous voulez qu'elle soit rouge. Vous pouvez choisir la couleur que vous préférez. Alors, une fois que vous avez fait vos différents réglages, vous avez terminé. Tous les réglages sont faits. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Nous voilà maintenant avec une timeline. Donc, une timeline, c'est quoi ? C'est tout simplement l'endroit où vous allez faire vos montages, vos effets. Ici, pour l'instant, elle est vide dans la timeline et je peux me déplacer dedans en, vous voyez, en cliquant avec le clic gauche ici à n'importe quel endroit de ma timeline. Donc, entre la zone grise et ici, la petite barre grise. Vous pouvez cliquer, vous voyez, vous pouvez déplacer le curseur. Ça vous déplace dans le temps. Ça, c'est vraiment pratique pour aller vite. Vous pouvez regarder comme ça une animation en vous déplaçant avec le curseur. Alors, pour créer notre composition, on a cliqué, souvenez-vous, sur l'option qui était proposée à l'ouverture du logiciel. Si jamais vous ne retrouvez pas cette option, vous pouvez également cliquer ici, vous voyez, sur la petite icône Créer une nouvelle composition, ce qui vous permet de refaire exactement la même chose. Là, vous voyez, ça fait composition 2, donc ça en crée une deuxième et vous avez encore une autre solution. Vous pouvez faire clic droit ici et vous faites Nouvelle composition. Ça vous emmène au même paramètre et vous avez enfin une dernière méthode, c'est de faire ici Composition, Nouvelle composition. Vous avez pu voir aussi le raccourci. C'est noté ici Command N. Donc, il y a vraiment beaucoup de façons de créer une nouvelle composition sur After Effects. Maintenant qu'on a notre composition, ce qui serait intéressant, c'est d'ajouter quelque chose pour pouvoir commencer à travailler et que je puisse commencer à vous expliquer comment utiliser le logiciel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, vous voyez, dans la partie grise, dans la partie qui est vide ici à gauche, vous allez faire un clic droit et là, vous avez un panneau qui s'affiche, vous allez aller dans Nouveau et vous allez faire pour commencer un solide. Donc, un solide, vous voyez, vous cliquez dessus. Un solide, c'est quoi ? C'est un objet qui va être dans notre composition qu'on va pouvoir déplacer à notre guise ou animer comme bon nous semble. Alors, à l'ouverture du nouveau solide, on a les paramètres du solide. Vous voyez, ça se présente un peu comme quand on a fait une nouvelle composition. On a toujours des panneaux avec des paramètres comme ça. Alors là, ici, on a le nom, donc rouge uni 1 parce que c'est tout simplement la couleur qui est ici prédéfinie. Alors, imaginons que je choisisse du bleu. Vous voyez, ça renomme le calque ici bleu uni. Donc ça, c'est pratique pour se repérer. Là, il m'a fait en gros une largeur de 1920x1080. Alors, on va tester, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de créer un carré. Alors, pour créer un carré, c'est tout simplement recopier la hauteur avec la largeur. Donc, vous voyez, je fais ici 1080x1080. Donc, on va avoir un carré parfait pour notre composition. Ici, au niveau des réglages, vous laissez comme c'est. Donc, unité pixel, pixel carré. Tout est prêt. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Alors, une fois que le carré a été créé, il s'est glissé dans la composition comme vous pouvez voir. Et là, je me déplace. Moi, il n'y a rien qui se passe parce que c'est tout simplement un carré fixe. Il n'y a pas d'animation qui a été créée encore. Mais sachez que si jamais vous voulez retourner à l'édition de ce carré, comme on a vu tout à l'heure, vous pouvez faire ici calque et vous allez dans paramètre du solide autrement accessible avec commande maj Y ou contrôle maj Y. Vous voyez, là, vous pouvez, si vous voulez faire plutôt un rectangle, vous pouvez l'éditer ici à nouveau. Alors, comme vous avez pu voir, ici, on a le carré ici qui est représenté donc par la dénomination bleu uni. Alors, vous voyez qu'il est juste en dessous de nom des sources. Donc, ça, c'est le nom de vos calques et je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qu'un calque parce que vous allez souvent m'entendre prononcer ce mot. En fait, un calque, c'est tout simplement dès qu'on met un élément ici dans la fenêtre de composition, on appelle ça un calque et je vais vous montrer quelque chose afin que vous compreniez bien le système des calques dans Adobe After Effects. C'est exactement le même que dans Adobe Photoshop. Alors, vous voyez, quand vous en avez un, ici, un calque, si vous faites le raccourci commande D ou contrôle D, ça vous permet de le dupliquer. Vous voyez, c'est un raccourci très pratique. Si jamais vous n'en souvenez pas, vous pouvez faire édition, dupliquer. Alors, pour vous expliquer un peu comment fonctionnent les calques, en gros, on ne visualise que le calque qui est au-dessus. Alors, pour que vous compreniez l'exemple, vous voyez ici, j'ai un petit oeil qui me permet de masquer à ma guise les différents calques. Mais là, on a les calques de la même couleur. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est une couleur différente pour chaque calque. Donc, je vais prendre le deuxième. Je vais le réafficher. Je vais prendre le deuxième. Ici, vous voyez, je me place ça. Je vais aller dans calques, paramètres du solide. Et là, je vais appliquer la couleur verte, par exemple. Voilà. Je fais OK. Je me place sur celui qui est le plus au-dessus. Je refais exactement la même manip. Donc, je vais dans calques, paramètres du solide. Je vais choisir le jaune, par exemple. Vous voyez, où je vais mettre un orangé. Voilà. Orange comme ça. Je vais faire OK. Là, maintenant, on a trois calques de couleurs différentes. Alors, regardez ce qui se passe. Vous voyez, quand j'appuie ici sur le petit œil, ça me permet d'afficher le calque bleu. C'est celui qui est le plus en dessous. Quand je mets l'œil sur le calque vert, on ne voit plus du tout le calque bleu, tout simplement, parce qu'il est par-dessus. Dans la fenêtre de composition, il est par-dessus. C'est-à-dire que là, les calques se superposent et vous voyez simplement le calque qui est au-dessus. Si jamais, par exemple, vous préférez voir le calque vert, vous n'avez tout simplement qu'à glisser celui-là en maintenant la souris enfoncée. Vous voyez, vous pouvez passer le calque vert en premier. Voilà, c'est le fonctionnement des calques. Une fois que vous avez compris ça, vous allez vraiment comprendre comment marche le système de calque dans Adobe After Effects et même sur Photoshop. Autre option intéressante, vous voyez qu'ici, on a un petit rond. En fait, tout simplement, c'est la fonction Solo. Alors, si jamais vous voulez voir juste le calque orange, vous allez cliquer sur Solo ici et vous voyez, ça vous affiche seulement ce calque-là. Ça peut être pratique quand vous avez beaucoup d'éléments et que vous souhaitez visualiser un élément en particulier, vous pouvez passer en Solo. Alors ça, je l'utilise énormément quand je travaille sur After Effects. Ça me permet de me repérer beaucoup plus simplement. Alors, l'option qui est juste ici, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'option libellée. Ça vous permet de définir des couleurs pour chaque calque. Alors, je parle des couleurs qui sont ici dans la fenêtre composition. Là, vous voyez, en fait, les trois calques sont rouges. Alors, c'est pas très pratique visuellement pour se repérer, pour savoir à quoi correspond chaque calque, sauf en regardant ici dans l'icône. mais quand par exemple vous avez des vidéos, vous n'avez pas forcément les couleurs, donc vous n'avez pas à quoi ça correspond. Et ça, vous voyez, si par exemple, je me mets là, je peux définir que lui, cette couleur rouge ici, elle devienne orange. Donc pour ça, je vais cliquer là et je vais choisir par exemple le orange. Vous voyez, comme ça, je sais que là, le calque orange, il est juste là. Le bleu, je fais pareil, donc je clique une fois ici. Je mets, voilà, un bleu, vous pouvez prendre, là, il y a bleu vert, donc je mets le bleu ici. Et là, le vert, on va choisir la couleur verte. Alors ça, ça nous permet de nous repérer beaucoup plus simplement. Vous voyez, j'ai juste à regarder ici, en un coup d'œil, je vois où est mon calque vert, où est mon calque orange et où est mon calque bleu. Alors il y a une fonction qui est pas mal utile sur After Effects. Si par exemple, vous avez, regardez, imaginons que vous ayez plein de calques verts répartis un peu partout dans votre composition. Vous voyez, je les ai dupliqués avec Command D ou Control D. Vous pouvez faire ça. Regardez, si vous voulez sélectionner seulement les calques verts, vous cliquez ici dans Libellé, sélectionnez un groupe de libellés. Ça vous permet de sélectionner uniquement les calques qui sont verts. Donc ça, c'est une petite manip qui peut être pratique. Pour déplacer vos éléments dans After Effects, vous allez cliquer sur un élément. Par exemple, on va prendre le vert, vous voyez ici. Je vais cliquer dans le petit triangle qui est juste ici. Et regardez, ça développe en fait un nouveau menu où il y a marqué Transformer. Donc Transformer, c'est ce qui va nous permettre de modifier la position, la taille, l'échelle, la rotation. Il y a tout un tas de fonctionnalités que vous pouvez éditer à partir de ce panneau. Et donc là, par contre, il vous faut recliquer dessus encore une fois, ce qui vous permet d'afficher toutes les propriétés. Alors, avec ces propriétés, donc qui sont le B à bas de l'animation, vous voyez, ça c'est les fonctions de base de l'animation. Je vais vous les expliquer en détail. Alors pour commencer, on a le point d'ancrage. Alors le point d'ancrage, il est très 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 important. Il va vous permettre de définir la zone de votre animation. Je m'explique. Si par exemple, j'ai mon point d'ancrage qui est juste ici, vous voyez, on l'a juste là, il est au centre, il est représenté par une petite cible. Alors si je bouge, regardez la rotation, donc pour la bouger, je laisse enfoncer le clic ici, je vais vers la droite ou la gauche. Regardez, en fait, on a le carré qui tourne autour de la cible. Alors si par exemple, le point d'ancrage, regardez ce que je fais, je vais le déplacer ici, vous voyez, je le mets là. Et bien là, regardez ce qui se passe, la rotation, et bien en fait, elle se fait autour du point d'ancrage. Donc vous pouvez imaginer ça comme une pointe de compas. Vous voyez, vous posez la pointe du compas ici et la mine, en fait, c'est ce qui va tracer la trajectoire. Donc regardez, ça marche comme ça, c'est comme ça sur After Effects qu'on fait de l'animation à partir de points d'ancrage. Alors une fois que vous voulez replacer le point d'ancrage au centre de votre élément, vous double-cliquez ici sur l'outil de déplacement arrière. Vous voyez, en fait, ça c'est pour modifier votre point d'ancrage. Vous double-cliquez et ça vous le remet au centre. Alors la deuxième fonctionnalité ici, c'est la fonctionnalité position. Alors vous voyez, quand je déplace ici au niveau de la position, toujours en laissant appuyer le clic, je peux me déplacer horizontalement dans l'image, également verticalement. Vous voyez, ça me permet d'ensuite pouvoir faire des animations sur After Effects. On verra plus tard comment animer ces différentes propriétés. Là, je vous montre vraiment le B à bas pour que vous compreniez un peu le fonctionnement du logiciel. Alors là, si jamais vous voulez revenir à zéro quand vous avez déplacé votre calque, eh bien en fait, regardez, vous appuyez sur la fonction réinitialisée, ce qui vous permet de revenir à la normale. Alors à noter, vous voyez sur mon curseur ici, vous pouvez remarquer que j'ai toujours l'outil point d'ancrage sélectionné. Alors pour revenir à la souris, soit vous appuyez sur le raccourci V comme on a vu tout à l'heure, ou alors vous pouvez cliquer ici sur l'outil flèche qui est l'outil de sélection et qui vous permet de revenir à la normale pour déplacer vos différents calques. À noter que pour la position, vous pouvez soit la déplacer comme ça, donc une méthode vraiment précise, vous pouvez aussi la déplacer comme ceci, vous voyez, vous cliquez dans l'élément directement. Alors vous ne vous trompez pas quand vous cliquez de sélectionner vraiment le bon élément. Vous voyez ici, je fais des clics un peu au hasard. Alors comme vous pouvez voir, vous voyez, si je veux sélectionner le bleu et que je clique là, ça me déplace de orange tout simplement parce que je suis sur le calque orange. Si je veux déplacer le bleu ici, je vais devoir cliquer dans le bleu et ensuite effectuer mon déplacement. Alors là, je peux tout réinitialiser. Donc vous voyez, je développe et je réinitialise. Alors autre fonctionnalité intéressante à connaître, quand vous vous déplacez comme ça avec vos calques, vous voyez que le déplacement se fait assez lentement. C'est une fonction assez précise. Si vous voulez aller plus vite, vous maintenez mage sur votre clavier. Le déplacement se fait beaucoup plus rapidement et ça, c'est vraiment pratique. Quand vous voulez gagner du temps sur vos animations, vous devez connaître ce raccourci. donc je maintiens mage et je me déplace au niveau de l'axe horizontal ou l'axe vertical. On a ensuite l'outil échelle. Alors l'outil échelle, ça va être une sorte de zoom en fait qui va vous permettre de zoomer sur votre élément. Vous voyez, je peux zoomer ou dézoomer mes éléments à ma guise. Alors regardez, je vais ici, je fais la même chose, je vais dans transformer. Donc je modifie l'échelle. Vous voyez, vous pouvez faire plein de créations à partir de ces différents outils. Donc là, vous voyez, j'ai défini différentes échelles pour chaque calque. Alors si par exemple, vous voulez recopier une échelle de votre calque vert sur votre calque orange, c'est-à-dire que vous voulez que l'orange là, il est la même taille que le calque vert. En fait, vous allez dans le vert ici, vous cliquez sur échelle, vous faites le raccourci commande C ou contrôle C. Vous allez ensuite au niveau du calque orange, donc toujours au niveau de l'échelle et vous faites commande V ou contrôle V. Et vous voyez, ça a appliqué la même échelle, donc exactement la même que le calque vert sur le calque orange. Alors vous avez une fonctionnalité ici qui vous permet de désactiver les contraintes. activer et désactiver les contraintes, en fait, c'est tout simplement le lien qui lit la proportionnalité de votre zoom. Si par exemple, vous cliquez là, vous pouvez zoomer soit la verticale, soit l'horizontale. Donc vous voyez, vous pouvez carrément abîmer entre guillemets votre calque pour créer quelque chose d'une forme différente. Vous voyez, là, je suis en train de créer un rectangle alors que j'étais sur un carré. Alors pareil, pour revenir, vous faites réinitialiser et ça vous rétablit par défaut. Alors à noter qu'avec l'outil de sélection, donc quand j'ai bien la flèche sélectionnée, je peux également changer l'échelle. Alors vous voyez ici, c'est une forme libre. Par défaut, ça ne respecte pas du tout les proportions. Si jamais vous voulez respecter la proportion carré, vous maintenez mage. Et là, regardez, je peux modifier à ma guise la taille du carré tout en conservant sa proportion. On a ensuite l'outil rotation. Donc on a pu voir tout à l'heure en utilisant le point d'ancrage. Regardez la rotation. Ici, vous avez en fait le nombre de degrés qui vous permettent de faire des degrés de rotation. Et là, en fait, c'est le nombre de tours. Regardez, une fois que j'arrive à 360 degrés, hop, et bien ça va entrer un tour. Donc là, ça veut dire qu'en fait, j'ai fait un tour et 28 degrés. En fait, cette information ici du nombre de tours va vous servir uniquement quand vous faites des animations. Là, ici, sur cet exemple, vu que c'est une image fixe, ça ne va pas nous être d'une grande utilité de savoir qu'on a fait un tour vu que l'image n'est pas animée. Alors, idem ici, n'oubliez pas, petit rappel, pour vous déplacer beaucoup plus rapidement dans les fonctionnalités, vous maintenez mage. Vous voyez, là, je vais beaucoup plus vite dans les tours. Alors ça, ça peut être intéressant quand vous avez une animation à faire et que vous souhaitez faire tourner un calque très rapidement. Vous maintenez mage comme ça pour pouvoir vite effectuer des tours. Alors, vous pouvez également ici l'éditer. Donc, vous cliquez sur le nombre de tours. Si je mets par exemple 10 tours, je vais l'avoir directement ici dans mes propriétés. Et enfin, pour terminer, dans les fonctionnalités de base, donc dans les propriétés de base d'un calque, on a l'opacité. Alors, l'opacité, très importante. C'est un outil de fusion qui va vous permettre d'afficher vos calques comme bon vous semble. Vous voyez, si par exemple, je réduis l'opacité et là, regardez, on voit, on commence à voir le calque bleu derrière et je peux choisir le degré. Donc, avec une extrême précision, je peux choisir le degré d'opacité de mon calque ce qui me permet d'obtenir des mix assez intéressants. Vous voyez, si je mets par exemple l'orange ici, on va faire un fondu avec tous les calques. je vais placer l'orange en tête de liste. Ici, je vais baisser l'opacité. Là, vous voyez, vous pouvez faire vraiment un peu tout et n'importe quoi. Vous pouvez vraiment mixer différents éléments en affichant plus ou moins différents calques. Alors ça, c'est très intéressant de connaître tout ça. On va voir qu'on utilise énormément tous ces paramètres. Tout ce qu'on veut voir, on les utilise énormément dans l'animation d'After Effects. Donc, il est important que vous les connaissiez bien. Donc, entraînez-vous à déplacer vos calques. vos éléments, créez des solides pour bien comprendre cette fonctionnalité de calques et de paramètres de calques. Alors, autre fonctionnalité intéressante dans votre composition, quand vous êtes sur une configuration comme ça où il y a beaucoup d'éléments, vous pouvez centrer vos calques. Alors, imaginons que je place le calque ici, celui-là, le orange, et que je veux le centrer pile-poil au milieu de la séquence. Donc, pour ne pas vous embrouiller, je vais le mettre en solo. Donc, je clique ici. Si je veux le centrer, je vais tout simplement ici, dans aligner. Et en fait, vous voyez, il y a plusieurs options possibles. Alors, ici, c'est pour centrer sur le côté de l'image. Là, c'est pour aller à gauche. Et pour centrer au niveau de l'horizontale, c'est comme ça. Vous voyez, là, c'est centré à l'horizontale. Et pour centrer à la verticale, je vais cliquer ici. Donc, vous avez juste à cliquer sur celui-ci plus celui-ci. Et en fait, vous voyez, je m'en mets là, je fais ça et ça, et ça me centre l'élément horizontalement dans ma composition. Alors, si vous avez, imaginons que je le duplique. Donc, je vais faire aligner trois calques. Donc, pour ce faire, je vais me déplacer. Donc, quand je déplace le calque, vous voyez, si je veux déplacer seulement au niveau de l'horizontale, je vais maintenir mage enfoncé. Et ça me permet de déplacer uniquement sur l'axe horizontal. Donc, ça me permet, vous voyez, de garder les calques alignés. Donc, pareil pour le deuxième. Donc, je le prends, je vais maintenir mage et je déplace. Et là, maintenant, j'ai trois calques. Alors, vous voyez, ces calques sont assez gros. Moi, j'aimerais bien les réduire. Alors là, je vais vous expliquer une petite astuce. C'est que vous pouvez modifier l'échelle de ces trois calques d'un coup, en fait, en appuyant sur la touche S du clavier. Donc, S comme Scale. Ce qui vous permet, en fait, de modifier les trois échelles en même temps. Vous voyez, donc, je vais les mettre à peu près à ce niveau-là. Et ça, ça va nous permettre d'utiliser un outil que je vais vous apprendre. Donc, imaginons que vous ayez quelque chose comme ça de pas du tout aligné. Et bien, en fait, en sélectionnant les trois ici, vous pouvez ajuster pour avoir un espace régulier entre les trois calques. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer ici, à ce niveau-là, dans Répartir les calques. Vous voyez, je les mets comme ça. Et là, ça m'a aligné les calques vraiment au niveau de l'horizontale. C'est-à-dire qu'ils ont tous la même répartition. Donc ça, c'est vraiment très 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 utile si vous voulez travailler précisément dans After Effects, faire des choses vraiment esthétiques, visuellement, pour avoir des choses vraiment bien calibrées. Je vous invite à utiliser ces fonctionnalités. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai utilisé un raccourci. Ici, le S pour afficher l'échelle au niveau de mes calques. Alors, je vais vous les apprendre de suite. Ça, c'est vraiment des raccourcis très utiles sur After Effects. On les utilise quasiment tout le temps. Donc, c'est tout simplement les raccourcis sur toutes ces options. Donc, la plus utilisée, c'est le raccourci P que vous devez absolument assimiler. Donc, P, c'est la position. Vous voyez, ça me permet d'accéder directement aux paramètres de position. Ensuite, vous avez le raccourci S qui vous permet de modifier l'échelle. Donc, directement accessible ici, je modifie l'échelle. Vous avez le raccourci T pour la transparence. Donc, vous voyez, je peux régler l'opacité à partir de là. Le raccourci A vous permettra de modifier le point d'ancrage comme on a vu tout à l'heure. Et enfin, le raccourci R va vous permettre de modifier la rotation. Alors, ces raccourcis sont particulièrement utiles pour des exemples comme on a vu tout à l'heure quand j'ai sélectionné plusieurs calques et que j'ai voulu modifier l'échelle d'un coup. Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites comme ça, c'est-à-dire que vous développez tout et là, vous voyez, comme les trois sont sélectionnés, alors, je vais les afficher tous. On va prendre celui-ci, donc les trois calques qui sont sélectionnés. Pour modifier l'échelle, vous pouvez soit faire la technique que je vous ai appris avec le raccourci clavier et vous modifier l'échelle. Vous pouvez également, donc si vous avez peur de ne pas vous souvenir du raccourci, vous pouvez aller ici en développant dans l'échelle et ça marche également. Vous voyez, donc ne vous inquiétez pas si au début, vous n'avez pas tous les raccourcis en tête, vous pouvez aussi faire manuellement de cette manière. Alors, on va le voir de manière beaucoup plus détaillée dans une prochaine partie, mais vous pouvez également ajouter des textes. Alors, pour ajouter un texte, vous faites un clic droit dans le vide. Donc, comme tout à l'heure, je fais nouveau, texte, tout simplement. Et là, vous allez pouvoir éditer un texte. Donc, je vais mettre par exemple, vous voyez, je marque texte tout simplement. Et là, vous pouvez, de la même manière que pour les calques, vous pouvez sélectionner ici, donc l'outil de sélection et déplacer votre calque de texte. Donc, ça marche de la même manière. Tous les calques marchent de la même manière. Et regardez, c'est exactement les mêmes outils. Vous voyez, si je vais ici dans Transformer, vous pouvez modifier, donc, pareil, le point d'ancrage, la position, la rotation, voilà, tout se fait comme ça dans After Effects. Vous voyez, c'est vraiment assez intuitif à ce niveau-là. Une fois que vous avez compris ces propriétés de calques, vous pourrez modifier tous les calques que vous voulez. Alors, pour augmenter le degré de précision de votre travail sur After Effects, vous pouvez utiliser les règles. Donc, vous allez dans Affichage, Afficher les règles. Et là, vous avez des règles qui apparaissent et ça, ça va vous permettre de travailler vraiment avec une précision extrême. Donc, je m'explique. Si, par exemple, ici, je clique, vous voyez, quand vous avez la flèche, double flèche qui apparaît, vous laissez appuyer et vous pouvez faire descendre des règles. Donc, je vais, pour l'exemple, vous faire un coin ici, donc, avec une barre horizontale et une barre verticale. Donc, là, j'ai un coin qui est fait dans la partie haute de l'image. Donc, je vais ajuster pour montrer. Là, ce que je peux faire, c'est prendre un carré. Donc, on va prendre celui-ci, là, le calque orange et je peux tout simplement l'aligner. Vous voyez, ça vient épouser la forme des règles et je vais l'aligner à ce niveau-là. Donc, ça, ça peut être pratique si vous avez besoin à un moment d'aligner un carré. Donc, vérifiez bien pour vraiment que ça colle ici, que ça soit aimanté. Vous allez dans Affichage et vous vérifiez que vous avez l'option Aligner sur les repères activés parce que si vous ne l'avez pas, vous voyez, ça va être en fait en forme libre et vous n'allez pas pouvoir travailler très précisément. Alors, si vous désirez ajouter plus de repères, vous pouvez, vous voyez, c'est illimité, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ça, ça peut être pratique pour travailler avec une précision extrême. Quand vous en avez marre de tous ces repères, vous allez dans Affichage, vous faites Effacer les repères. Sur After Effects, vous pouvez également modifier le nombre des calques. Alors ici, vous voyez, on a un calque orange, donc celui-ci à droite. Je vais le renommer, j'appuie tout simplement sur la touche Entrée, ce qui va me permettre de le renommer. je vais marquer Carré Orange. Je fais Entrée pour valider et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous repérer plus facilement parce que vous savez qu'ici, vous avez un carré orange. Alors, si vous voulez afficher également le nom qu'il avait originalement, vous appuyez ici et vous pouvez switcher entre le nom des sources. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une source ? C'est tout simplement, ici, quand je fais un clic droit pour aller faire apparaître la source des calques dans le projet, regardez la source, ici, c'est tout simplement le solide qui a permis de créer ce calque et là, quand vous affichez le nom des calques, vous avez le nom, en gros, des sources qui ont été renommées. Donc, ça, c'est une méthode qui permet de se repérer plus facilement dans une composition quand vous allez avoir beaucoup, beaucoup de calques. Vous pouvez renommer vos calques et afficher ici le nom des sources si jamais vous souhaitez retrouver l'origine. Nous allons apprendre dans cette partie comment importer un média, photo, vidéo ou audio dans After Effects afin de les intégrer à notre composition. Alors, avant de commencer à effectuer nos importations, je voulais d'abord vous rappeler d'enregistrer vos projets. N'oubliez pas le raccourci Command S ou Control S sur les PC pour enregistrer et ne pas perdre tout votre travail. Donc là, on a fait le travail de tout à l'heure qui est juste ici. Vous voyez, pour enregistrer, je fais le raccourci Command S et là, je vais choisir un dossier de destination. Une fois que j'ai choisi le dossier de destination, je vais pouvoir renommer mon projet. Donc là, je vais l'appeler Tuto After Part 1 et là, vous faites Entrée. Voilà, une fois que vous avez enregistré une première fois votre projet, vous allez pouvoir faire POM S ou Control S pour pouvoir enregistrer à tout moment votre projet. Vous pouvez également paramétrer les enregistrements auto. C'est ce qu'on verra ensuite dans les fonctionnalités d'After Effects CC en détail que je vous présenterai dans une vidéo à venir. On va venir maintenant importer nos différents éléments. Alors pour ce faire, je vais ici dans la fenêtre projet. Je vais faire un clic droit et là, je vais dans Importation et on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Vous pouvez importer des solides, des pseudo-éléments, même un projet After Effects au sein même d'un projet existant After Effects. Vous pouvez, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. On va commencer par Fichiers. Une fois que la fenêtre Finder ou Explorer s'est ouverte, vous allez sélectionner vos fichiers. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre Doville SM Sub-03. Donc je fais OK. Une fois que vous avez importé votre élément, vous voyez, ça fiche ici. Donc quand je clique, on a la petite miniature ici, juste là, avec les informations. Donc on a le nom du fichier, le format. Donc on voit que c'est entre 1840 par 2160. Donc c'est un rush en 4K. Là, comme je vous en parlais tout à l'heure, on voit que le fichier commence à 10 secondes. Donc si je double-clic dessus, vous voyez, il me l'affiche ici dans la fenêtre de métrage. Donc ça, c'est la fenêtre de visualiseur qui va vous permettre de visualiser vos médias. Voilà, ça, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. C'est ne pas confondre avec la fenêtre de composition qui est la fenêtre là où on fait nos effets spéciaux. Ça, c'est la fenêtre pour visualiser les différents rushs ou éléments qui sont apportés dans le panneau projet. Alors, comme vous pouvez voir ici, quand vous regardez dans les informations temporelles, ici, à ce niveau-là, on a marqué 24-03. Quand mon curseur est au tout début, donc en fait, vous voyez, je n'ai pas de zéro ici. L'élément, donc c'est un time code de vidéo. Donc, cette vidéo est une vidéo extérieure à After Effects et elle a été importée avec ce time code qui a été enregistré sûrement sur un logiciel de montage. Et comme vous pouvez voir, ça va jusqu'à 34. Donc là, ce n'est pas très pratique pour travailler, mais on va voir ensemble comment créer une nouvelle composition à partir de cet élément et ensuite modifier le code temporel. Alors, dans cette fenêtre métrage qu'on va voir ensemble maintenant, vous avez plusieurs fonctionnalités. Alors, je vais vous montrer les plus importantes. Ici, on a 50%, c'est tout simplement l'affichage actuellement présent sur After Effects. Alors, si vous faites, vous voyez, 400%, ça va venir zoomer en fait dans l'image et avec le raccourci H ici, vous pouvez sélectionner la main et vous pouvez vous déplacer dans l'image pour visualiser certaines parties qui vous intéressent. Alors, si je fais ici un clic et que je fais ajuster, en fait, ça va ajuster automatiquement à la largeur par défaut du visualiseur. Ça va être pratique. C'est ce que j'utilise le plus pour pouvoir travailler plus facilement. Alors, à noter, quand vous êtes zoomé ici comme ça, vous pouvez également utiliser la touche Espace. Vous voyez, quand j'appuie sur Espace, ça affiche la petite main donc ça évite de cliquer sur le raccourci H. Ça, c'est une autre fonctionnalité à connaître qui peut vraiment vous faire gagner du temps. Alors, pour apporter ce rush dans ma composition, donc dans la composition qu'on a vue dans les leçons précédentes, je vais pouvoir glisser directement, vous voyez, comme ceci, cet élément par-dessus. Et là, vous voyez, ça me le met directement dans la fenêtre. Alors, comme on peut voir, comme le métrage est en 4K et que là, on est sur une séquence en HD, vous voyez, la 4K est beaucoup plus grosse. Du coup, ça a zoomé l'image. Alors, vous pouvez prendre ici en maintenant Maj pour resizer l'image. Donc, on va la mettre toute petite ici pour l'exemple. Là, je vais ajuster ma taille et vous voyez qu'on a notre élément qui est inséré parfaitement dans la composition et si vous faites lecture, ça vous permet de le lire en temps réel dans la durée de la composition. Donc là, par contre, vous voyez qu'on a inséré l'élément du début jusqu'à la fin. On n'a même pas fait de tri. Ce n'est pas très pratique si jamais vous avez un moment intéressant que vous vouliez prendre dans la vidéo. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc là, je vais supprimer et je vais retourner dans mon élément. Je double-clique et ça me rouvre la fenêtre métrage. En fait, on va faire une technique beaucoup utilisée en montage. Donc, la technique du in-out. C'est-à-dire qu'on va définir un point d'entrée ou un point in, un point de sortie ou un point out et ensuite l'insérer au montage. Donc, pour ce faire, je vais me placer à un moment. Donc, vous voyez par exemple quand le soleil disparaît, ça peut être intéressant. Donc, je me mets ici. Je vais venir appuyer ici sur cette touche. Donc, ça, il y a marqué défini le point d'entrée sur l'instant courant. Donc, c'est notre point in. Donc, j'appuie une fois. Voilà, ça définit le point in. Je vais ensuite étendre la sélection. Donc, je vais prendre peut-être 2-3 secondes et j'appuie là-dessus. Et une fois que vous avez votre zone, vous voyez, qui s'est bleutée à ce niveau-là, donc, vous voyez, votre sélection, elle va de là jusqu'à là. Vous appuyez sur cette touche et ça vous l'a inséré au montage. Donc là, encore une fois, il est trop zoomé. Pareil, je vais le dézoomer pour visualiser. Donc là, vous voyez, ça a commencé l'intégration de la vidéo au moment qu'on avait choisi. Et vous pouvez déplacer également dans le temps, vous voyez, au niveau des secondes. Si je veux que ça commence à zéro, je déplace l'élément jusqu'à zéro. Alors, pour être bien précis, vous voyez ici là, je vais venir zoomer avec le raccourci plus et moins. Vous pouvez maintenir la touche MAJ pour par magnétisme se coller à la tête de lecture. Vous voyez, comme ça là, vous êtes vraiment sûr d'être à zéro. Et là, vous pouvez lire votre élément qui est parfaitement lu et qui est découpé selon votre sélection. Alors, à noter que dans la fenêtre métrage ici, vous avez également une autre fonctionnalité. Ici, modifier, insérer, raccorder. Ça, ça va insérer le rush, par exemple, on va se mettre ici. Vous voyez, pour l'exemple, si j'appuie dessus, regardez ce que ça va faire. Ça va écraser tout le reste. Donc, ça a coupé les calques littéralement et c'est-à-dire que le rush s'est fait son chemin tout seul ici et il a poussé tout le reste. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. Personnellement, j'utilise plutôt l'autre fonction. Mais ça, vous voyez, ça décale tout. En fait, c'est pas très pratique mais peut-être que dans certains cas, ça peut être utilisé. Alors, une autre fonctionnalité très intéressante. Quand vous avez ce genre de cas où vous avez votre image qui est extrêmement grande par rapport à la taille de la composition ici en HD, vous pouvez faire soit la technique traditionnelle de prendre ici et de dézoomer. Vous voyez, je maintiens ma image et je dézoome. Mais bon, c'est pas très précis. Vous voyez, vous voyez pas trop où vous êtes. Alors, si vous voulez être extrêmement précis, il y a une manip ici au niveau des calques. Vous faites un clic droit sur le calque en question. Vous allez dans Géométrie, Ajuster à la composition. Et là, vous voyez, ça a ajusté automatiquement la hauteur et la largeur à la composition. ça nous permet vraiment de travailler avec les bonnes dimensions. Alors, si vous voulez connaître le raccourci clavier pour vous permettre de réaliser cette manip, vous en avez deux. Vous avez Command-Option-Mage-G ou Command-Option-Mage-H. Ces deux raccourcis clavier vont vous permettre de réaliser cette manip que vous trouvez ici dans Géométrie, Ajuster à la largeur de la composition. Vous voyez, qui est différent d'Ajuster à la hauteur de la composition. Alors là, dans l'exemple, vous ne voyez pas la différence. Mais si par exemple, on avait un carré comme ce carré bleu que je vais mettre ici, vous voyez, on va dire que le carré est géant comme ça. Vous voyez, il fait toute la taille ici, donc comme si on avait un carré en 4K. Là, vous faites la manip, donc clic droit, Géométrie, Ajuster à la largeur de la composition. Là, comme vous pouvez voir, c'est ajusté à la largeur. C'est-à-dire que là, le cadre remplit toute la taille de la composition. Si par contre, vous faites la deuxième manip, Ajuster à la hauteur de la composition, ça va ajuster à la hauteur, mais comme vous pouvez voir sur la largeur, comme on a une composition qui est plus large que haute, en fait, on a des trous ici. Alors maintenant, vous savez intégrer un rush dans une composition. Vous voyez, vous pouvez intégrer tous les rushs que vous voulez dans vos compositions After Effects, mais si vous voulez créer un nouveau projet à partir d'un calque, donc par exemple ici, Doville, vous voulez créer une composition calquée sur 3840 par 2160, donc vraiment au format et au ratio de votre élément. Vous pouvez le glisser directement ici, vous voyez, vous maintenez appuyé et vous glissez sur cette icône de nouvelle composition et là, ça vous a créé donc vraiment la composition aux dimensions de la vidéo. Alors, si je lis, vous voyez qu'on a la vidéo en entière et je vais vous apprendre ensuite comment la couper. Mais là, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est pas très pratique pour travailler parce que vous voyez, on a sur la timeline des indications qui ne sont pas des secondes, on ne comprend pas trop ce qu'on voit ici, surtout que si vous placez à 0, ça commence à 27. Donc ça, pour paramétrer, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous allez cliquer ici sur les trois petits traits, vous allez dans paramètres de composition et là, dans code temporel initial, comme on a vu tout à l'heure, vous remplacez toutes les valeurs par 0. Maintenant, je fais entrer et là, on peut voir maintenant que la composition commence bien à 0. Alors, par contre, le petit problème, c'est que comme la composition est très courte, en fait, on n'a pas l'affichage des secondes. Donc ça, pour remédier à cela, vous pouvez tout simplement retourner dans les paramètres de composition. On va définir une durée plus grande, donc je vais mettre 8 secondes par sécurité. Vous pouvez laisser 8 secondes et 21 images, peu importe. Et là, si je dézoome au niveau de la timeline, on a enfin les secondes qui s'affichent. Alors, pour que vous compreniez vraiment bien la timeline, vous avez donc ici l'affichage des secondes. Mais en fait, ce qui va être exporté sur After Effects, c'est ce qui est entre les deux barres bleues ici. Donc je vous montre pour déplacer. Ça, cette barre bleue, c'est le point out, en fait, le point de sortie de votre composition. C'est-à-dire que là, si vous voulez exporter une partie du rush, imagine que je veux juste la première seconde. En fait, je vais mettre ça ici jusqu'à une seconde. Vous voyez, vous pouvez vous placer pile poil à une seconde, donc en utilisant le raccourci commande flèche, pour placer à une seconde. Et là, quand vous allez exporter votre travail, ça ne va n'exporter que cette seconde. Alors si vous voulez exporter seulement la durée du rush, vous mettez ici, à la fin, ici, quand le rush termine, vous tirez la barre bleue jusqu'à là. Et là, vous pouvez faire un rendu de toute votre sélection. Alors comme vous avez pu le remarquer, ici, on a une durée assez courte. C'est parce qu'en fait, c'est la sélection qu'on avait fait, souvenez-vous, dans le panneau de métrage, on avait sélectionné seulement une petite partie. Alors, vous voyez, je switch ici avec les différents onglets entre la composition et le panneau de métrage. Si vous voulez récupérer des rushs qui étaient avant, donc une partie du rush avant, vous tirez le rush, ici, comme ça, vous voyez, vous pouvez toujours récupérer. Donc mettez-vous bien à ce niveau-là, pas au milieu parce que là, ça déplace le rush. Quand vous avez la flèche double sens qui apparaît, vous pouvez récupérer de la matière dans le rush. Donc là, je le tire exprès pour vous montrer comment ensuite le recouper. Donc là, une fois que j'ai récupéré un peu de rush, si par exemple, vous voyez, je me place là, je ne veux pas que le soleil disparaisse, je veux faire un cut juste avant, je me place ici à ce niveau-là et là, je vais faire le raccourci commande mâche D ou contrôle mâche D et ça me permet de scinder le calque. Donc scinder le calque, c'est-à-dire que ça va le couper en deux et la deuxième partie, vous voyez, ça le met sur le calque du dessus. Donc là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec les carrés de couleurs, si je mets ce calque par-dessus, vous voyez, on verra que celui-là et là, en masquant, on peut voir ce qui était en dessous. Alors un autre raccourci qui peut vraiment vous être utile, si vous voulez définir que vous allez juste exporter ce rush, imaginons qu'il se trouve ici, vous voyez, il se trouve juste au milieu de la séquence. Alors un raccourci très très pratique à retenir aussi, c'est ibon, ibon, qui va en fait, quand vous avez sélectionné un rush, créer automatiquement un point in et un point out autour de votre élément, donc ça vous permettra d'exporter beaucoup plus rapidement. Alors quand j'ai plusieurs éléments, donc je vais prendre par exemple le cas de la composition numéro 1, vous voyez ici, si je veux exporter, on va dire, voilà, 4 secondes, je vais me placer au niveau du 4 et je vais appuyer sur la touche N qui va définir un point de sortie. Vous voyez en fait, ibon, le raccourci ibon sert à se repérer, c'est un moyen mnémotechnique, vous pouvez vous le noter. i, c'est pour aller au point in, si par exemple je sélectionne le rush ici, j'appuie sur i, ça va aller tout au début, donc au point in, j'appuie sur B pour placer ici mon curseur bleu, vous voyez, je vous remontre ici, ça le place ici, quand j'appuie sur O, ça va au niveau du point out de l'élément et quand j'appuie sur N, ça place le point out pour pouvoir exporter toute la durée sélectionnée. Alors comme vous avez pu le voir, je peux switcher ici avec les différents onglets entre mes différentes compositions, donc ça c'est intéressant de connaître cette fonctionnalité, ça me permet de créer en fait des compositions, vraiment c'est à l'infini pour en créer énormément, si par exemple, je duplique composition 1, ça va me créer composition 2, je double clique pour l'ouvrir et là j'en ai une deuxième et je peux faire des modifications, vous voyez, je vais supprimer le texte, je vais supprimer la vidéo, tous les calques orange, donc là on a quelque chose de différent, et vous voyez, je peux switcher, donc revenir à la composition 1 qu'on avait fait tout à l'heure, là ici c'était la composition où on a mis le média et là c'est la 2 qui est totalement différente, vous voyez, vous pouvez créer une infinité de composition, vous pouvez également au sein même d'une composition, mettre une autre composition, vous voyez, je suis dans la première, je mets la deuxième dedans, je remets encore une fois la deuxième, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, c'est vraiment sans fin, et là quand vous l'avez ici, vous pouvez appuyer sur S pour modifier l'échelle et vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, voilà, c'est pour vous montrer l'étendue des possibilités des compositions sur After Effects. Une autre fonctionnalité intéressante du panneau composition, c'est tout simplement la possibilité de verrouiller des calques à n'importe quel moment, alors imaginons que je veuille déplacer tous mes éléments sauf la vidéo, mais vous voyez, je prends la vidéo qui est là de Deauville, je clique ici sur le petit cadenas et ça va la verrouiller, donc là si vous prenez tout, vous voyez, ça va tout déplacer sauf le calque qui est verrouillé. Alors petit conseil additionnel, une fois que vous avez créé votre composition avec votre élément, n'oubliez pas de bien ranger vos éléments, vous voyez là, on a tout ça dans le panneau projet, donc tout ce qu'on a apporté, les compositions, moi ce que je vous recommande au niveau de l'infrastructure, c'est de créer un nouveau dossier ici, donc je vais cliquer droit Nouveau dossier, vous pouvez également cliquer ici, ça a exactement la même fonction, donc là je vais créer un dossier Composition, où je vais ranger toutes mes compositions, donc je peux déjà le faire ici, vous voyez j'en ai deux ici, pour les sélectionner les deux, je maintiens la touche Commande ou Contrôle enfoncé, ça me permet de prendre les deux, et je les glisse là-dedans, on a également la composition Doville qui a été créée, qu'on peut renommer, on va mettre tout simplement Doville, sans le nom du fichier, comme ça vous savez à quoi ça correspond, vous voyez pour renommer, j'appuie sur la touche Entrée, vous pouvez taper ce que vous voulez, ça renomme les fichiers, donc ça pareil, là au niveau du rush qu'on a apporté, vous allez pouvoir créer un nouveau dossier qu'on appelle Elements, et vous pouvez ranger tout ça dans Elements, alors les solides, je les considère comme des éléments, vous pouvez également les mettre dedans, voilà, une fois que vous avez tout rangé, c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver, vous voyez pour retrouver les compositions, j'ouvre le dossier Compos, et là, je peux tout retrouver en quelques clics, alors à noter que là, encore une fois, tout comme les calques de texte ou les calques de couleurs, ça marche de la même manière, vous pouvez développer ici l'outil Transformer, et là, ça marche de la même manière, vous pouvez déplacer la position, cliquer dessus, déplacer, vous pouvez changer l'échelle, vous pouvez vraiment faire tout comme on avait vu sur l'exemple des calques, vraiment, c'est libre cours à votre imagination, alors notez aussi que quand vous avez importé différents éléments, vous voyez par exemple, je prends celui-ci, le C008, en fait, je peux remplacer n'importe quel élément, donc je fais clic droit, remplacer le métrage, fichier, et à partir de là, vous pouvez sélectionner un autre fichier, donc peu importe, vous prenez n'importe lequel, et là, il va regarder ce qui se passe, il va remplacer automatiquement le fichier, donc ça, ça peut être pratique, si jamais vous avez fait une composition avec pas mal d'effets spéciaux sur un fichier, et qu'on vous envoie une nouvelle version de ce fichier, vous pouvez venir le remplacer à partir de cette fonction, vous pouvez également retrouver la source de votre fichier en faisant clic droit ici, et faire apparaître dans le Finder ou dans l'explorateur si vous êtes sur PC, et quand vous cliquez dessus, il vous affiche la destination du fichier, ce qui vous permet de le retrouver beaucoup plus facilement. Nous allons voir maintenant dans cette vidéo les différents outils disponibles sur After Effects CC, alors pour ce faire, j'ai créé une nouvelle composition ici à partir du coup du panneau projet, et là, on va se créer un nouveau solide, donc comme on a vu précédemment, on va faire clic droit ici, nouveau solide, et là, vous pouvez le définir, voilà, sur la taille de la composition plutôt, voilà, 1920-1080, vous voyez, en cliquant là-dessus, je récupère la taille de la composition, le solide, vous pouvez laisser le nom par défaut, blanc uni, et vous faites OK. Alors maintenant, on va voir tout ce qu'il est possible de faire avec un simple rectangle sur After Effects par rapport à tous les outils qui sont disponibles. Alors, pour commencer, vous avez la touche Home ici, Origine, qui vous permet de revenir sur le panneau que vous avez à l'ouverture, vous voyez, où il vous permet de choisir entre les différents projets qui ont été ouverts récemment. Voilà, à savoir, vous avez possibilité d'y retourner en appuyant sur Home. Vous avez, comme on a vu, l'outil Sélection, accessible avec le raccourci V, qui vous permet en fait de sélectionner n'importe quel élément de l'image et de le déplacer. Donc, je fais Command Z pour annuler. Alors, à noter que vous avez une option très intéressante ici avec l'outil de sélection. Vous pouvez activer l'accrochage. Alors, c'est une sorte de magnétisme. Vous allez voir, vous voyez, sans l'accrochage, je vous montre comment c'est si par exemple, je veux que ce texte soit centré dans le carré. Alors, je vais tout simplement le sélectionner et je vais essayer de repérer le centre plus ou moins, mais ce n'est pas du tout précis. Alors, si vous êtes habitué à travailler, par exemple, sur Photoshop, vous reconnaîtrez cette technique du magnétisme qui est très pratique. Alors, vous pouvez l'activer ici. Ça s'appelle l'accrochage. Donc, j'active et je mets également toutes ces options qui vont me permettre, vous voyez, de linker en fait par rapport au centre d'un élément. Vous voyez, si je me mets ici, là, je suis centré sur le carré bleu derrière et en plus, comme j'ai activé donc cette option ici, vous voyez, si je la désactive, quand je suis en haut, il n'y a rien qui se passe. Vous voyez, il n'y a rien qui est magnétique mais si je l'active, en fait, ça va au-delà de la composition. Vous voyez ici, je peux toujours être activé au niveau du magnétisme avec un petit pointillé qui me dit que là même, hors cadre, je suis aligné sur le coin gauche ici de l'élément. Donc ça, c'est très pratique si vraiment vous voulez travailler avec une grande précision. Je vous invite à utiliser cette fonctionnalité. Alors, si vous l'avez ici mais que ça vous gêne pour travailler, vous pouvez tout simplement maintenir la touche commande et en fait, vous récupérez la sélection traditionnelle, la sélection libre. Vous pouvez passer d'une sélection magnétique à la sélection libre. Alors, à noter, ces options sont disponibles également quand vous utilisez l'outil de déplacement arrière ou autrement l'outil de point d'ancrage accessible avec le raccourci Y. Vous pouvez, vous voyez, quand vous voulez replacer par exemple là, vous voulez déplacer justement sans le magnétisme, sans l'accrochage, vous voulez mettre au centre, c'est un peu compliqué, vous allez mettre du temps, vous allez tracer avec les règles des traits pour repérer le centre du carré. Mais si vous voulez vraiment placer votre point d'ancrage au centre du carré pour pouvoir le faire tourner plus facilement, vous activez l'accrochage et là, regardez, vous n'avez pas besoin par contre d'activer ces options parce que sinon, ça va repérer en fait les différents coins des autres calques et vous allez avoir du mal à repérer votre centre. Donc, je vous conseille de les enlever et là, vous prenez le point d'ancrage et regardez, le centre, il se repère d'un coup. C'est-à-dire que là, par magnétisme, vous voyez, je ne suis même pas au centre ici et en fait, il va directement au centre. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour centrer votre élément. Vous voyez, juste comme ça, avec cet outil et en activant l'accrochage, vous pouvez placer votre point d'ancrage au centre de votre élément. Vous avez ensuite la main. Alors, la main, c'est quand vous avez zoomé dans une composition. Imaginons que je zoome ici, donc en maintenant, Alt, en appuyant sur la main, je peux me déplacer plus précisément pour voir l'endroit de l'image où je me trouve. Vous voyez, c'est pratique pour naviguer. Alors, à noter, vous voyez, je vais vous montrer sur un autre type de composition, sur la composition d'Auville. Vous voyez, si par exemple, je veux zoomer et voir les cheveux avec une grande précision, donc je vais venir zoomer ici comme ça et en sélectionnant la main, regardez, je peux me déplacer dans l'image, je peux même aller vers le visage de la modèle et c'est vraiment très pratique. Alors, à noter que cet outil main, vous pouvez y accéder depuis cet outil, donc quand vous avez l'outil sélection ici, vous pouvez maintenir la barre d'espace enfoncée et regardez, la main apparaît et là, vous pouvez vous déplacer, donc c'est très pratique. Vous voyez, quand vous jonglez avec la touche Alt ou Option enfoncée avec la molette de votre souris pour zoomer, vous appuyez sur Aspace, vous laissez appuyer et vous vous déplacez dans l'image. Voilà, c'est comme ça que vous devez apprendre à naviguer, entraînez-vous, faites-le chez vous pour vraiment avoir l'habitude de naviguer sur Adobe After Effects. Alors, quand vous voulez retourner à la vue initiale, vous allez ici dans le 100% et vous faites ajuster et ça va ajuster à la taille de la fenêtre de composition. On a ensuite l'outil de zoom, donc zoom, vous voyez, accessible avec le raccourci Z. Alors, personnellement, je n'utilise pas puisque j'utilise la molette de la souris mais si jamais vous êtes sur un trackpad ou que vous n'avez pas forcément de zoom, avec ça, vous pouvez zoomer. Donc, vous voyez, j'ai sélectionné une partie de l'image dont je vous remontre. Je sélectionne par exemple juste l'oreille, je lâche et ça va recentrer la tension sur l'oreille. Donc, ça peut être pratique si jamais vous voulez zoomer sur un élément de l'image, vous voyez que ça vous recentre la vue vraiment sur ce que vous voulez voir. Donc, c'est pratique. Quand vous cliquez une fois, ça permet de zoomer l'image par rapport à l'endroit où vous cliquez et en maintenant la touche alt ou option enfoncée, vous pouvez reculer. Vous voyez, là, je me mets là, je vais zoomer à cet endroit-là. Alors, c'est pas très pratique à manier, je vous recommande d'utiliser plutôt la molette de la souris mais par contre, la fonction qui permet de recentrer une vue comme ça est très très pratique. Alors, on a ensuite l'outil de rotation autrement accessible avec le raccourci V. Donc, souvenez-vous de ces raccourcis, ça peut vous aider à gagner du temps. Vous voyez, si par exemple, je prends le calque d'auville qui est là, j'appuie sur W, regardez, j'ai l'outil de rotation qui me permet de tourner le calque donc ça, c'est vraiment pratique. Après, il va tourner bien évidemment autour de votre point d'ancrage comme on a vu tout à l'heure, c'est pour ça que vous devez vraiment bien placer votre point d'ancrage. Alors, en parlant de point d'ancrage, il est accessible ici également. Vous voyez, si je le mets à ce niveau-là de l'image, hop, je le mets là, je retourne sur mon outil rotation. Regardez, ça va tourner autour de cet axe comme si vous aviez un compas, vraiment, voilà, cette notion de point d'ancrage, vous devez la connaître parfaitement. Alors, à noter que j'ai passé cet outil parce que ça, c'est un outil qu'on verra plus tard, c'est pour les caméras 3D pour naviguer dans des espaces 3D, on le verra dans la partie concernée. Alors, vous avez ici les outils de masque qu'on verra tout à l'heure dans une partie spécialement dédiée aux masques. Alors, regardez, vous pouvez faire des rectangles, des outils rectangles arrondis, ellipse. Alors, à noter que cet outil, il a deux fonctionnalités. Il permet de créer non seulement des masques mais aussi des calques de forme. Alors, on verra la différence au cours des chapitres suivants mais pour vous montrer brièvement, si je sélectionne par exemple Doville, donc mon calque qui est là, si je prends l'outil ici, donc rectangle, ça va me créer un masque. Alors, regardez les masques, ce que ça fait. Ça permet de créer, écoutez, des masques où on peut voir des parties de la vidéo qu'on désire. Vous voyez là, en quelques secondes, j'ai créé des masques dans la vidéo et du coup, j'ai dit à After Effects de ne m'afficher que ce qu'il y a dans ces masques. Donc là, si vous regardez la vidéo, il va lire la vidéo en affichant seulement les masques. Vous voyez, alors ça peut être cool pour créer des animations en déplaçant les différents masques, en les zoomant, etc. Ça peut être des idées de création originales. Alors, à noter, si jamais je sélectionne rien du tout et que j'utilise le même outil, regardez ce qui se passe. Ça va me créer ce qu'on appelle un calque de forme. C'est une notion qu'on étudiera aussi dans la suite mais ces manipulations avaient pour but de vous montrer la différence entre les deux. On a ensuite l'outil plume. Alors, l'outil plume, vous voyez, quand vous laissez appuyer ici, comme ici, vous avez accès à plusieurs paramètres. Alors, si jamais vous ne voulez pas laisser appuyer, vous avez une autre méthode, vous maintenez alt-enfoncé. Regardez, vous accédez aux différents outils. Là, c'est pareil, vous pouvez switcher entre les différents outils. Donc, si vous laissez appuyer, vous pouvez choisir différents types en général. Donc, on utilise cet outil-là pour créer des masques. Là, c'est toujours pareil. Alors, si vous sélectionnez, par exemple, ici, Deauville, on va prendre un autre calque. On va prendre les bois, par exemple, vous voyez. Je vais prendre le calque bois. Donc, je vais le déplacer. On va le recentrer avec les touches alignées. Vous voyez, vous avez ça. On va même le zoomer, pour qu'il fasse vraiment toute la taille ici. Hop. Alors, si vous sélectionnez le bois, vous prenez ici la plume. En fait, vous pouvez également créer des masques. Vous voyez, là, si je le referme, ça va me créer un masque. Et du coup, dans ce masque, c'est là que sera affichée la vidéo. Alors, vous avez ici l'outil texte qui va nous permettre d'éditer des textes. c'est tout simple. Vous avez l'écriture verticale et l'écriture horizontale. Alors, vous avez ensuite l'outil pinceau. Alors, pour l'utiliser, vous devez double-cliquer dans un élément. Alors, par exemple, si je prends ici la texture de bois, je double-clic à partir de la composition. Vous voyez, je vais prendre l'outil bois ici. Je double-clic. Ça va me l'ouvrir dans la fenêtre calque ici. Et en fait, à partir de là, je vais pouvoir éditer mon élément original. Donc là, j'ai le pinceau. Vous pouvez changer la taille du pinceau en maintenant dans la touche commande. Vous voyez, commande enfoncée ou contrôle sur PC. Et avec le clic gauche, vous pouvez augmenter ou réduire la taille du pinceau. Et là, à partir de là, vous pouvez peindre, vous voyez, faire de la peinture directement sur votre calque. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment tout le peindre en rouge, etc. Et quand vous retournez dans la composition, vous voyez, ça a appliqué l'effet de peinture. D'ailleurs, si vous allez dans les effets ici, vous voyez, je développe les effets. On a un premier effet peinture qui s'est ajouté. Et à partir de là, vous pouvez le supprimer alors vous avez également l'outil cloné. Alors l'outil cloné vous permet, donc encore une fois, je double clique dans mon élément. Ça va me permettre de, par exemple, vous voyez, avec la touche option enfoncée ou alt, vous pouvez choisir une zone de l'image. Donc je vais prendre ça, par exemple, hop, je clique une fois. Et là, je peux recréer cet élément n'importe où. Vous voyez, ça marche exactement comme sur Photoshop. Vous pouvez faire des effets spéciaux dans After Effects directement. Donc je prends ça, toujours alt enfoncé pour définir une sélection. option sur le Mac. Et là, vous pouvez créer, vous voyez, plusieurs trous à l'infini. Vraiment, ça peut être pratique si vous n'avez pas de connaissances en Photoshop. Vous pouvez tout à fait faire des retouches photos directement sur After Effects. Alors vous avez également l'outil gomme. Alors là, encore une fois, vous devez double cliquer dans un calque pour pouvoir s'en servir. Et là, donc avec la touche commande ou contrôle enfoncé, je peux changer la taille de la gomme et je peux tout simplement effacer des parties d'image. Vous voyez, vous tout simplement, vous effacez comme ça les parties d'image que vous désirez effacer. On a juste à côté l'outil roto-pinceau. Alors l'outil roto-pinceau, ça va nous permettre de faire des détourages de superbe qualité. Ça, c'est ce qu'on verra dans un prochain chapitre. L'outil marionnette ici, positionnement des coins de marionnette, c'est ce qui va nous permettre de faire les animations. Alors les animations, c'est tout simplement si vous avez un personnage, par exemple, vous souhaitez animer, je ne sais pas, les jambes, les mains, le sourire, vous pouvez tout animer ici comme ça, créer carrément des dessins animés sur After Effects. Alors notez qu'avec cet outil pinceau, quand vous avez supprimé du contenu, regardez ce qui se passe quand je retourne ici dans l'onglet composition. Regardez, ça a supprimé une partie de l'image qu'on a retouchée. On peut voir ce qu'il y avait derrière. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut donner certains effets si vous voulez faire des effets comme ça pour voir à travers des textures. Mais ça se fait de cette manière-là. C'est terminé pour le survol des outils sur Adobe After Effects. On reviendra en détail sur tous ces outils dans la suite de la formation. Pour l'instant, ce que je peux vous recommander, c'est de connaître le raccourci V pour vous déplacer et déplacer des éléments. Le H ou la main, vous voyez, pour vous déplacer quand vous zoomez. Vous devez retenir également rotation. Ça peut être pas mal pour à chaque fois pour faire des rotations dans vos différents calques. Ça peut aller plus vite que d'aller sélectionner la rotation ici. Vous voyez, je fais W et ça me permet de faire une rotation directement. Et enfin, le raccourci G va être très pratique pour créer différents masques rapidement. Vraiment, c'est trois raccourcis que je vous recommande par rapport aux outils. Et c'est les outils qu'on utilise le plus en général sur After Effects. Nous voici à présent dans le chapitre consacré à l'animation grâce aux images clés. Alors l'animation, c'est la base d'After Effects. C'est ça qui vous permet du coup de créer vos effets spéciaux avec différents réglages d'animation. Alors là, on va étudier vraiment la base. Alors la base de l'animation sur After Effects, ce sont les images clés. Alors les images clés vous permettent de réaliser des effets comme celui-ci. Vous voyez, vous pouvez animer des objets. Là, en l'occurrence, j'ai créé un cercle puis je l'ai animé grâce aux images clés. Alors, vous allez me dire c'est quoi une image clé ? Je vais vous expliquer vraiment physiquement ce que c'est. Donc là, si vous développez toujours dans le petit triangle, souvenez-vous là où on avait les différentes propriétés. Mais là, vous pouvez voir qu'il y a ce qu'on appelle les images clés. C'est des petits points ici. Donc il y a plusieurs petites images clés qu'on va voir dans la suite des leçons. Mais en fait, ces images clés, pour vous expliquer comment elles fonctionnent, c'est que j'ai demandé à After Effects de les activer grâce à ce petit chronomètre. Vous voyez ? Donc je vais me placer dessus. Et là, vous pouvez visualiser les différentes images clés. En fait, After Effects, à chaque fois que vous allez faire des changements, par exemple, si vous faites un changement à une seconde et que là, vous aviez activé le chronomètre, il va vous créer une image clé. Donc vous voyez, là, on en a une juste ici. Et cette image clé, elle est matérialisée ici dans l'illustration sur les petits carrés que vous voyez là. Vous voyez ? Là, en fait, les petits points que vous avez, c'est l'espacement entre les images clés et les petits carrés, c'est les différentes images clés. Donc là, si vous regardez ce schéma, vous en avez une, deux, parce que là, vous en avez une aussi, vous voyez, au niveau de ce point-là. Donc vous avez ici quatre images clés, un, deux, trois, quatre, qui nous permettent de créer cet effet de boucle, donc de cette espèce de cercle qui se balade dans l'écran. Alors, vous allez me dire pourquoi il y a quatre images clés ici et là, pourtant, on en compte cinq. Et bien tout simplement parce que là, pour la dernière, c'est la même image clé que la première, ce qui me permet de créer cet effet de boucle. Vous voyez, si je lis l'animation, et bien en fait, comme celle-là, elle correspond à la première image clé, et bien ça nous permet de faire un effet de boucle infinie. Vous voyez, c'est comme ça qu'on crée les gifs. Par exemple, si vous avez vu ça sur Internet, c'est une technique d'animation en boucle, en continu qui ne s'arrête jamais. Alors, ces images clés, on va le voir dans la suite des leçons, il en existe plusieurs sortes et c'est ce que je vais vous enseigner dans ce chapitre. Donc, je vous propose de passer à la vidéo suivante pour commencer à étudier le déplacement de calques grâce aux images clés. Nous allons étudier dans cette partie l'animation d'images clés de position, c'est-à-dire que nous allons créer un solide et l'animer en utilisant sa propriété de position. Je vais vous expliquer tout ça. Ça va être également l'occasion d'étudier les différents types d'images clés. Alors, pour l'exercice, je vous ai créé une composition qui s'appelle animation images clés. Donc voilà, quand je l'ouvre, c'est comme ceci. Donc, c'est une séquence que j'ai créée, une composition de 8 secondes. Et là, à partir de là, on va pouvoir commencer à créer un solide. Alors, souvenez-vous, pour créer un solide, toujours la même manière, vous pouvez faire clic droit, nouveau solide. Alors, si vous voulez gagner le temps, vous pouvez faire également le raccourci commande Y ou contrôle Y qui vous permet de créer directement un solide. Donc, pour l'exemple, on va se créer un solide blanc et en largeur, je vais mettre 1080 par 1080 donc pour créer un carré et pouvoir peut-être éventuellement le transformer par la suite en un cercle. Une fois que vous avez réglé vos réglages, vous faites OK. Alors, maintenant qu'on a ce carré, on va lui réduire sa taille et pour ceci, je vais cliquer juste dans le coin supérieur, vous pouvez cliquer sur n'importe quel coin et en fait, en maintenant la touche MAJ, comme d'habitude, vous pouvez réduire sa taille tout en conservant sa proportion. Une fois que vous avez réduit le cercle à peu près à cette taille-là, vous allez maintenant venir le placer ici dans le coin gauche, ici au milieu à peu près et une fois que c'est placé, on va aller étudier comment placer des images clés. Donc, les images clés, ça se passe ici, vous voyez au niveau de vos fenêtres timeline ou la fenêtre de montage, vous avez votre calque, donc le blanc unique qu'on a créé. Vous pouvez développer ici les différentes propriétés. On va développer la propriété transformée et là, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous et comme vous pouvez voir, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, pour activer les images clés, c'est avec le petit chronomètre qui est juste à côté des informations. Donc, imaginons que je veuille animer la position, je vais devoir cliquer sur ça. Si je veux par la suite animer l'échelle, la rotation, l'opacité, je peux également le faire à partir de ce panneau-là. Donc, on y va, on se place bien à zéro, donc vérifiez bien que vous êtes ici sur le timecode à zéro seconde. Vous activez une image clé de position. Donc voilà, on a fait à zéro seconde cette activation d'image clé. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez comme maintenant c'est en bleu, ce chronomètre est actif. C'est-à-dire que toutes les modifications de position qu'on va effectuer dans la longueur de la timeline, en fait, ça va l'appliquer à After Effects. Il va nous créer le mouvement correspondant entre les deux positions. Donc, pour vous expliquer un peu la chose, là, je suis à zéro, donc je suis dans cette position, donc ici, au milieu à gauche. Imaginons que je me mette à 5 secondes par exemple. Je vais déplacer mon calque. Donc, je peux même le faire à la main comme ça. Je ne suis pas obligé de le faire avec les informations ici. Vous voyez, je mets mon calque ici. Regardez ce qui s'est passé. Il m'a créé une espèce de droite ici avec plein de petits points. Alors, pour vous expliquer comment comprendre ce graphique, les petits points ici, tout simplement, c'est les différentes valeurs intermédiaires de position qu'After Effects a automatiquement créé. Donc, en fait, ça veut dire qu'en gros, regardez, si je me déplace dans le temps, vous voyez que After Effects, entre ces deux images clés, donc entre 0 et 5 secondes, il a créé automatiquement des positions intermédiaires parce que lui, il se dit que pour aller de là jusqu'à là, je vais passer par ce chemin parce que là, pour l'instant, on n'a créé qu'un seul chemin. Donc, il se dit que c'est le chemin le plus adapté et ce qui nous permet du coup d'avoir une animation quand je fais une lecture. Regardez. Eh bien, on a maintenant une animation qui est créée automatiquement. Donc, c'est merveilleux. Avec ça, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. C'est la base de l'animation. Vraiment, vous pouvez faire tous les mouvements inimaginables. Donc là, pour apprendre à bien lire ces petits points parce qu'ils sont importants, je vais insister là-dessus. Vous voyez, quand vous zoomez, vous avez un espace qui est régulier. Comme vous pouvez voir, c'est exactement le même espace entre les différentes images clés. Donc, si je déplace cette image clé, observez bien les petits points rouges ici. Regardez ce qu'il se passe. Eh bien, en fait, ils vont se rapprocher. Alors, pourquoi ils se rapprochent ? Tout simplement parce que là, on a plus d'images clés étant donné qu'on a plus de temps. Du coup, After Effects en a créé beaucoup plus. Il a créé plus de positions intermédiaires. Donc, ce qui se passe, c'est que là, vous avez le même mouvement mais un peu plus lent. Donc, un peu plus lent. C'est-à-dire que là, si vous regardez les petits points, comme il y en a plus, eh bien du coup, ça va prendre plus de temps au carré d'arriver du point A au point B. De la même manière, si jamais cette image clé, vous la mettez ici, donc à une seconde, regardez ce qui se passe. Eh bien là, on a très peu de positions d'images clés intermédiaires. On va appeler ça comme ça. Vous voyez, du coup, ce qui se passe, c'est que l'animation va être plus rapide. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite parce qu'on a moins, le carré a beaucoup moins de petits points à traverser. Du coup, il arrive beaucoup plus vite au point B. Alors, ce qui va être pratique ici avec la droite rouge ici, vos positions d'images clés intermédiaires, c'est que vous pouvez déplacer. Donc, si par exemple, je prends le point ici, regardez, je peux carrément le déplacer et ça va changer la direction de mon animation. Donc là, vous voyez, je vais la réduire un peu pour pas que ça aille trop vite. Mais vous voyez, vous pouvez aller dans toutes les directions. Vous pouvez totalement éditer vos images clés à partir de là. Donc, c'est très pratique. Donc, vous avez une autre manière de l'éditer. Si par exemple, je me place, vous voyez, avec ces petites commandes ici, ça, ça nous permet, vous voyez, d'aller de l'image clé suivante à l'image clé précédente. Donc, c'est très pratique pour naviguer. Vous voyez, plutôt que d'aller à la main comme ça. Après, si jamais vous êtes sur votre timeline ici et que vous souhaitez être pile poil sur une image clé, vous maintenez la touche MAJ et comme ça, ça va venir aimanter cette image clé. Donc là, imaginons que je me place ici. Vous voyez, vous pouvez, avec les commandes ici, changer la position. Donc, de la même manière que je le fais à la main, vous pouvez le faire d'ici. Toujours pareil, en maintenant MAJ, vous pouvez aller beaucoup plus vite. Vous voyez, comme ça, vous pouvez aller chercher des positions encore plus éloignées. Alors, vous pouvez encore modifier cette droite ici. Je vais ajuster pour vous montrer. Imaginons que je prenne ce point. Vous voyez, vous avez un petit point ici, un peu plus gros que les autres. Donc, je vais zoomer pour vous montrer. Ici, ce point-là, en fait, il va vous permettre d'utiliser les courbes de Béziers. C'est-à-dire que vous allez pouvoir arrondir les angles. Regardez, si je fais ça comme ça, ça arrondit la trajectoire. Donc, quand je tire de ce côté-là, ça arrondit de plus en plus la courbe. Donc, vous pouvez créer comme ça des trajectoires. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça avec cette courbe. Donc, si j'arrondis de cette manière-là, en gros, le carré va avoir cette position. Et de la même manière, je peux le faire de l'autre côté. Donc, je vais déplacer un peu le carré pour qu'on visualise. Vous voyez, le petit point est là. Et je peux faire comme ça. Vous voyez, comme une rampe ici. Vous pouvez faire comme une espèce de rampe de skate. Donc, je me mets comme ça. Là, ici, je vais faire ça. Et donc, si je lis l'animation, regardez le mouvement maintenant. Vous voyez, on a l'impression que le carré est dans une espèce de rampe de skate. Donc, c'est vraiment pratique de pouvoir accéder à ce graphique pour l'éditer. Alors, petit conseil, faites attention quand vous déplacez ensuite votre carré. Imaginons que vous soyez ici. Vous voyez, là, je suis à 1 seconde 3. Sachant que j'ai deux images clés. J'en ai une à 0. J'en ai une un peu plus loin. Alors, maintenant, regardez ce qui se passe. Si jamais je déplace mon carré à partir de là, en fait, il me crée une troisième image clé. Donc, automatiquement, vous voyez, After Effects a créé une troisième image clé. et il s'adapte. Il la met comme il peut. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, vous avez créé une image clé. Donc là, ici, c'était intentionnel, mais vous pouvez, des fois, sans faire exprès, visualiser une animation et là, déplacer sans faire exprès votre calque et casser votre animation. Donc, faites très attention à ça. Sachez qu'une fois que le petit chronomètre bleu est activé ici, en fait, After Effects, à chaque fois que vous allez déplacer votre calque, il va faire une animation. On va maintenant effacer ces images clés. Donc, pour les effacer, vous pouvez soit faire comme ça et vous supprimer. Donc là, comme ça, vous n'avez plus aucune animation d'image clé ou alors, vous pouvez désactiver le petit chronomètre ici. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus d'image clé. Donc vous voyez, je peux déplacer mon calque. Ça ne va plus rien changer parce qu'il n'y a plus d'animation activée. Donc là, je vais vous apprendre à réaliser une petite boucle avec ce carré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer ici, donc comme tout à l'heure, dans le coin gauche et je vais créer maintenant, comme dans l'exemple que je vous ai montré pour faire ça, j'active les images clés comme tout à l'heure. Je vais me placer à une seconde ici à peu près. Je vais déplacer mon calque en haut au centre. Je me déplace à deux secondes. Je vais venir le placer à l'opposé ici. Voilà. Je vais ensuite aller à trois secondes. Je vais me placer en bas au centre. Et je vais enfin aller à quatre secondes. Alors là, regardez ce que je vais faire pour créer l'effet de boucle comme vous avez vu sur l'exemple de la vidéo précédente. En fait, regardez ce que je peux faire je peux juste copier la première image clé que vous voyez ici. Alors là, pour copier, il va falloir utiliser le raccourci commande C ou contrôle C. Alors si jamais vous n'en souvenez pas, vous avez la possibilité de cliquer sur édition, copier. Vous vous placez ensuite ici avec le curseur donc à l'endroit où vous voulez coller l'image clé, vous faites commande V ou contrôle V. Le raccourci édition, coller. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer un point out au niveau de la zone de rendu. Donc pour rappel, la zone de rendu, c'est, vous voyez, la barre grise et bleue ici, c'est-à-dire que là, si on fait un export, il va m'exporter toute cette partie alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est juste ce qu'on vient de créer. Donc là, je vais appuyer sur la touche N et vous voyez que la zone de rendu se termine pile poil là où je lui ai demandé. Le petit bout bleu ici qui termine la zone de rendu, il est une image après. On a l'impression qu'il est juste après alors qu'il devrait être là. Vous voyez, vous pouvez penser qu'il devrait être là mais en fait, faites attention parce qu'en fait, une image, vous voyez, quand elle commence ici, ça veut dire que l'image, elle va jusqu'à là. Donc quand vous faites un rendu, faites bien attention si vous avez une image clé qui est importante pour vous ici, de mettre une image après. Vous voyez, comme ça en fait, vous avez la fin qui est bien prise en compte parce que si vous êtes ici, vous voyez à ce niveau-là, ça en fait, il y a une image qui commence mais qui n'est pas prise en compte dans le rendu. Donc toujours, vous mettre votre petit barre bleu de rendu, une image après. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est lire en boucle l'animation. Donc je me place au début, alors vous voyez, là on peut voir qu'il y a eu une petite erreur, j'ai dû déplacer sans faire gaffe. Alors pas de souci pour ça, quand vous avez ce genre de cas, vous pouvez déplacer ici quand vous avez l'espèce de flèche, vous pouvez tirer la zone de rendu. Donc allez bien vérifier si ça ne l'a pas modifié ici. Et là, on est bien. Donc maintenant, on va pouvoir lire, on va voir si ça veut vraiment une boucle. Alors, à noter, petit conseil, si jamais vous voulez créer une boucle, faites bien attention parce qu'en gros, vous voyez cette barre bleue ici que vous voyez, donc c'est la fin de votre zone de rendu. C'est-à-dire que là, l'image qui est actuellement sur laquelle je suis, l'image en cours, elle ne sera pas prise en compte dans le rendu. La dernière image prise en compte dans un export, dans un rendu, ça va être celle-ci. Donc là, vous voyez, si vous avez cette image qui est prise en compte dans le rendu, quand vous allez boucler la première image qui va venir, ça va être celle-ci. C'est exactement la même. Souvenez-vous, on a copié l'image clé. Donc du coup, vous allez avoir un petit temps d'arrêt parce qu'en gros, si vous analysez bien vous commencez par la même. Donc en fait, vous allez avoir deux fois cette image clé dans votre rendu. Donc faites bien attention. Quand vous faites une boucle, vous terminez ici. C'est-à-dire que je ne prends pas en compte cette image clé même si elle est présente pour qu'After Effects sache où il doit aller après pour créer le même mouvement. Vous ne devez pas la prendre dans votre rendu. Vous devez vous mettre pile dessus. Vous voyez, donc si vous hésitez, par exemple, si vous êtes dézoomé comme ça, vous faites ça ici, vous appuyez sur Maj et regardez automatiquement, il va bien la caler. Donc là, je maintiens Maj, il y a un magnétisme et regardez comment c'est calé si je me rapproche. C'est calé pile poil sur ce que je vous expliquais ce qui me permet maintenant d'effectuer un rendu parce qu'en gros, la dernière image de rendu, ça va être celle-ci et l'image juste après, ça va être cette image clé qui est en soi l'image clé ici qu'on n'a pas pris en compte dans le rendu. Donc voilà, un petit conseil pour la création de vos boucles. Alors maintenant qu'on a réussi à créer notre petit mouvement sympathique de boucle qu'on a du coup notre animation, on va pouvoir arrondir les angles. Donc c'est-à-dire que là, vous voyez, c'est une trajectoire si je clique dessus qui est très rectiligne, c'est vraiment droit au niveau du déplacement. Alors là, je vais vous expliquer comment éditer vos mouvements d'image clé. Alors c'est tout simple, ici vous avez une fonctionnalité qui vous permet en cliquant sur les 4 points qu'on a créé, vous voyez les images clés, je peux carrément les déplacer grâce à ce qu'on appelle les courbes de bézier. Vous voyez, c'est ces petites droites ici qui me permettent d'arrondir les angles. Donc si je tire vers là-bas, vous voyez, ça arrondit. si je vais vers le haut, ça va vers le haut. Vous pouvez totalement contrôler votre mouvement. Donc là, ce que je vous invite à essayer de faire, c'est regarder un arrondi. On va créer comme un espèce de petit circuit sur lequel se déplacera notre petit carré blanc. Donc je vais mettre comme ça, vous voyez, j'arrondis les angles. Pensez vraiment comme si vous étiez en train de créer un espèce de circuit de jeu vidéo un peu à l'ancienne, vous voyez, comme si c'était arrondi là sur les angles. Donc là ici, si vous avez du mal à visualiser parce qu'il y a le petit carré blanc qui gêne, placez-vous un peu ailleurs. Placez-le là et comme ça, vous cliquez là et vous pouvez accéder plus facilement aux courbes. Alors vous voyez là, je tente vraiment d'arrondir les angles. Alors quand vous arrivez ici, faites attention. Donc vous pouvez déplacer le carré si vous préférez mieux voir. Ici, on a deux images clés. Souvenez-vous, on a celle-là et celle-ci. Donc ce sont les deux mêmes. Vous voyez, si je clique là, vous pouvez accéder aux différentes courbes de Béziers. Donc pour arrondir, vous allez devoir sélectionner déjà la première. Comme ça, j'arrondis là. Je sélectionne ensuite la deuxième et je vais pouvoir arrondir à ce niveau-là. Voilà. Comme vous voyez, par rapport aux autres, quand je clique, et là, il y a deux courbes, celle-ci, il n'y a qu'une seule courbe parce que tout simplement, on a deux images clés qui sont posées sur le même emplacement. Donc là, une fois que vous avez tout arrondi, vous pouvez ajuster pour vraiment que ça soit bien bien arrondi. Vous pouvez visualiser l'animation et regarder ce qui se passe. Là, on a une animation qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc c'est chouette. C'est vraiment comme si on avait le carré là qui était une petite voiture sur un vieux jeu vidéo en deux dimensions comme ça, vu du haut. Donc ça, c'est sympa. Alors, faites attention ici, vous voyez qu'il sort du cadre. Ce que vous pouvez faire, c'est déplacer cette image clé ici, vous voyez, pour que vraiment ça ne dépasse pas. Là, vous ajustez vos courbes. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que le petit carré ne va pas disparaître pendant votre animation. Voilà. Vous pouvez effectuer pas mal d'ajustements. Donc là, on va regarder. Donc voilà, le mouvement est bien. Vous voyez, vous imaginez un espèce de circuit vidéo avec une voiture représentée par un carré qui se déplace sur un circuit. Donc là, c'est top. Vous avez créé la première animation. On l'a ajustée. On a arrondi les angles pour avoir un mouvement un peu plus réaliste. On va maintenant passer à la vidéo suivante où je vais vous enseigner l'animation de l'opacité, l'échelle et de la rotation. Ce tutoriel est à présent terminé. Voilà, vous avez un aperçu de ma formation complète After Effects. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le lien dans la description de ce tutoriel pour accéder à la formation complète. N'hésitez pas également à me poser les questions en commentaire si vous voulez plus d'infos sur cette formation. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications. À chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, vous pourrez en être informé directement. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook. Vous pouvez également retrouver tous mes travaux et mon actualité sur mon site internet. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, restez créatif. et d'ici là,